Il reste combien de secondes les amis ? Combien ? J'entends pas. Bonjour à tous et bienvenue au village des sciences. Le village des sciences ici au Diapason sur le campus de Beaulieu a été inauguré hier à 17h. Hier c'était la journée des scolaires. Il y a eu 1500 jeunes de l'académie qui sont venus. Alors aujourd'hui on va parler, on va commencer à parler de la lumière. On va y revenir dans un instant avec notre invité. Juste un mot pour vous dire que nous sommes donc retransmis en direct et en public. Vous pouvez venir ici au Diapason à Beaulieu. Alors pour repérer le Diapason, il y a plein de pancartes festival des sciences et puis aussi un grand ballon blanc à peu près 30 mètres d'altitude qui indique le chemin à suivre. Alors notre premier invité c'est vous, Julien Fadde. Bonjour. Bonjour. Alors on vous a invité parce que vous, Julien Fadde, vous êtes physicien à l'Institut de Physique de Rennes. Oui c'est bien ça. Juste à côté et vous travaillez notamment sur la lumière. La lumière c'est l'un des thèmes du village des sciences parce que c'est l'année internationale de la lumière. Voilà exactement. Donc cette année en 2015, l'UNESCO a déclaré la lumière comme thème d'année mondiale qui est célébrée donc dans tous les pays, enfin dans plein de pays autour du monde. Et l'idée c'est de célébrer donc la lumière sous toutes ses formes qui touchent aussi bien la science que la biologie, la chimie, la physique mais aussi la lumière dans notre vie quotidienne, dans l'éclairage, dans les télécommunications. En fait c'est l'année internationale de la lumière et des technologies utilisant la lumière. C'est à dire que tout ce qui est technologie aussi qu'on appelle la photonique qui est l'optique c'est l'étude on va dire un peu plus fondamentale de la lumière et la photonique c'est les applications, les composants qu'on peut faire à partir de sources de lumière, à partir d'objets qui manipulent la lumière etc. On reviendra sur ce terme de photonique. Avant on parle d'électronique c'est lié à l'électron et la photonique c'est lié aux photons. Voilà c'est un peu ça. On peut faire le parallèle en effet. Et donc cette année internationale de la lumière associe aussi une dimension artistique dans pas mal de villes de France d'ailleurs. En France il y a eu pas mal d'actions que vous pouvez retrouver sur un site qui s'appelle lumière2015.fr je crois de mémoire et ça recense toutes les actions et toutes les ressources documentaires qui ont pu être faites au cours de cette année. Il y en a encore un certain nombre à venir. Le point d'orgue final de cette année ça sera à Lyon qui fera une sorte de clôture officielle de cette année de la lumière au cours de la fameuse fête des lumières de Lyon. Ce qui tombe bien pour cette année. Et donc à Rennes on a eu aussi pas mal d'actions et puis autour de la Bretagne. On pourra peut-être en reparler un peu plus. Mais voilà donc une dimension lumière pluridisciplinaire physique de la physique à l'art et voilà. Une dimension grand public, une dimension recherche. Vous avez organisé d'ailleurs un colloque cette année un congrès optique Bretagne 2015. C'était un élément phare pour vous les physiciens. En effet oui ça a été un grand gros temps fort de cette année internationale de la lumière à Rennes. D'ailleurs vous avez le t-shirt du congrès. Voilà pour le t-shirt des organisateurs du congrès. On a reçu environ 500 participants d'opticiens de toute la France. C'est un congrès national mais qui regroupe vraiment tous les labos d'optique et tous les sous-domaines de l'optique en France. Il y avait des conférences sur ce qui était fibre optique, des conférences sur les concepts avancés un peu nouveaux d'optique. Un colloque qui s'appelle colloque justement c'est l'optique laser et optique quantique. Donc plus un peu plus fondamental. Et puis des journées thématiques, des clubs thématiques sur la nanophotonique organique, sur l'optique adaptative etc. Donc c'est vraiment un gros rassemblement de la communauté qui s'est déroulé début juillet du 6 au 9 juillet sur le campus de Beaulieu. Voilà, on a des beaux amphis donc on en a profité. Et on a aussi réussi à faire démarrer, à faire concorder en fait le gala festif de cette conférence avec le lancement du spectacle que sont les lumières qui a eu lieu tout l'été sur la place du Parlement que sans doute beaucoup de gens ont vu. Sur la place du Parlement de Bretagne au centre ville de Rennes. Voilà. Et donc la soirée de lancement a coïncidé avec notre soirée de gala de la conf et donc c'était assez sympa. Et donc tout le public, parmi le public il y avait 500 chercheurs en optique qui ont pu admirer ce spectacle de la Société Spectaculaire financé par Rennes Métropole qui avait été lancé tout l'été. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'événements autour de la lumière. On en a rendu compte aussi dans notre mensuel Science Ouest il y a quelques mois avec un dossier spécial sur les recherches qui sont menées en Bretagne parce que notamment à l'IPR ici les physiciens mais les chimistes aussi de l'Institut des sciences chimiques de Rennes travaillent aussi en lien avec la lumière. Il y a aussi d'autres chercheurs à Lagnon, à Brest qui travaillent en lien avec la lumière d'une manière ou d'une autre et notamment on a rencontré des chercheurs du laboratoire El Sol à Brest et notamment Fabrice Pellen qui lui met au point, il travaille sur un programme pour mettre au point un rayon laser qui rase les flots de l'eau pour détecter les objets flottants. Et vous Julien Fade, vous travaillez plus particulièrement, vous travaillez sur plusieurs sujets comme tous les chercheurs sur plusieurs projets et notamment sur un projet qui consiste à améliorer la lumière des aéroports, un projet qui s'appelle RIT Fold. Oui alors l'idée qui est derrière ce projet c'est, je vais peut-être situer un petit peu mon domaine de recherche donc je fais partie de l'IPR vous l'avez dit, l'Institut de physique de Rennes et puis plus particulièrement du département optique et photonique. Donc on retrouve le côté fondamental et appliqué de l'optique et dans ce département, moi je m'occupe d'imagerie un petit peu non conventionnelle on va dire, c'est à dire on utilise des capteurs, pas des capteurs habituels, pas les caméras comme ici, on utilise des caméras un peu spécifiques qui vont être capables de voir des paramètres de la lumière qui ne sont pas visibles à l'œil nu ni avec des caméras standards. En l'occurrence on regarde la polarisation de la lumière qui est grosso modo la direction de vibration du champ lumineux qui constitue la lumière. Les caméras, vous les appelez polarimétriques ? Voilà, on étudie la polarisation, donc ça s'appelle des caméras polarimétriques. Alors ça commence à exister dans le commerce d'ailleurs, aux Etats-Unis il y a une ou deux boîtes qui font ça, mais malheureusement on n'en a pas. Donc on se débrouille, on fabrique les nôtres, un petit peu maison, mais on a des moyens, soit des caméras polarimétriques un peu standards, soit on développe des nouveaux concepts d'imagerie polarimétrique basés sur les sources laser qu'on développe au labo. Mais là je digresse un petit peu pour revenir à l'application que vous mentionniez sur l'imagerie en milieu diffusant et en particulier par temps de brouillard. On s'intéresse à, on étudie la façon dont des sources, des balises d'aéroports par exemple pour délimiter une piste, si ces sources étaient polarisées, c'est-à-dire si on contrôlait la direction de vibration de la lumière. La question qu'on se pose c'est, est-ce que si on fait ça, est-ce qu'on gagne quelque chose en termes de visibilité de ces sources pour un pilote ou un avion ? Alors pas directement le pilote, puisque j'ai dit que l'œil humain n'était pas sensible à la polarisation. En revanche, une caméra polarimétrique pourrait, et on l'a montré, elle peut un petit peu améliorer les choses. On a montré jusqu'à un facteur 10 d'amélioration, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on augmente le contraste de visibilité de ces balises, ce qui pourrait permettre pour des petits aéronefs et des petits aérodromes qui ne sont pas équipés d'atterrissage aux instruments radio guidés par radiofréquence, qui sont assez coûteux à installer. Eh bien, simplement avec ce petit dispositif visuel, optique je veux dire, pardon, c'est-à-dire avec des sources, des balises polarisées et une petite caméra embarquée dans l'avion polarimétrique. Une caméra à l'avant de l'avion. Voilà, mais une caméra spécifique qui voit la polarisation, mais qui n'est pas très coûteuse à développer. Il y a des balises spéciales sur l'aéroport. Voilà, et ce faisant, on devrait pouvoir donner une image, reconstituer une image au pilote de la position des balises, ou en tout cas donner ça à un algorithme qui va lui essayer de détecter, délimiter la piste, estimer la distance, la pente d'approche, etc. Donc la lumière est détectée même par temps de brouillard. Alors, il n'y a pas de miracle, elle est détectée un petit peu mieux que si on faisait rien. Ça, c'est l'une des applications de vos recherches. Voilà, il y a d'autres applications en biologie, en imagerie biomédicale, puisqu'il y a pas mal de recherches actuelles, en particulier en France, à Paris, des collègues du LPICM, le laboratoire de, je ne sais plus, des Couchemins, ça n'a pas, bref, le laboratoire parisien qui s'intéresse à l'imagerie polarimétrique, mais pour détecter des pathologies, des cancers de la peau, cancers du col de l'utérus, voilà, et toutes ces applications-là, médicales qui ont été démontrées, malheureusement, on va dire, se limitent à des situations où on peut arriver avec un faisceau laser, on dit en espace libre, dans le terme technique, c'est en espace libre, ça veut dire on peut pointer directement un faisceau laser dessus. Mais il y a des parties du corps humain où on ne peut pas, évidemment, aller envoyer un faisceau laser en direct. Et ce qu'on aimerait, quelque chose qui est toujours recherché actuellement, c'est d'arriver à faire de l'imagerie endoscopique, donc d'utiliser des guides de lumière pour aller déporter cette mesure à l'intérieur des organismes, humains ou animaux. Et le problème, c'est que les fibres optiques qui servent à guider la lumière se comportent très 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 mal du point de vue de la polarisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler du tout la polarisation, ni à l'émission de la lumière qu'on envoie, ni à la réception. Et ça pose problème pour toutes les techniques habituelles d'imagerie polarimétrique qui sont inopérantes dans ces fibres, dans ces guides de lumière. Donc vous, vous mettez au point des lumières spéciales, des lasers qui émettent une lumière spéciale qui peut circuler à travers les fibres optiques, notamment pour les endoscopes. Exact. Alors on a développé en 2011 une idée qui a été brevetée, qui continue sous forme d'un projet de recherche financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche et la DGA, qui est la délégation générale de l'armement, parce que ça intéresse aussi pour des applications défense. Donc ce projet vise à utiliser des lasers très spécifiques qui sont, on va dire, bifréquents, ça ne parle pas au commun des mortels, mais en gros c'est des lasers un peu particuliers qui ont une propriété particulière, on va dire, pour simplifier, et cette propriété se conserve dans une fibre optique. Je vous ai dit la polarisation on ne la conserve pas, on ne sait pas la maîtriser, par contre là on se base sur une orthogonalité de polarisation, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour que deux polarisations soient orthogonales entre elles, mais on sait qu'elles seront toujours orthogonales entre elles à la sortie de la fibre. Et ça on sait que quoi qu'on fasse avec la fibre, on va le conserver. Et donc on peut se baser là-dessus, sur la façon dont l'échantillon va lui perturber cette propriété, pour aller s'affranchir de l'effet de la fibre, et uniquement s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'échantillon. Donc voilà, c'est un projet en cours, donc pour l'instant on a des perspectives d'application, et bon, c'est pas encore garanti que ça sera appliqué un jour dans les hôpitaux, ou pour l'imagerie, mais en tout cas on est toujours en phase de recherche amont, on va dire, essayer de s'intéresser à quelles sont les contraintes technologiques de cette technique. Voilà, c'est un projet en cours, mais... C'est des exemples de recherche qui sont menés ici, juste à côté à l'Institut de physique de Rennes, et plus précisément au département optique et photonique. Voilà, c'est bien ça. Et au village des sciences, il y a aussi un stand, plusieurs stands de l'IPR, où vous faites des animations. Oui, alors l'IPR a deux stands à ma connaissance, un qui s'appelle, je crois, comment ça s'appelle, le petit... enfin bref, c'est un stand sur l'eau, en fait, toute forme de... un peu bizarroïde de l'eau, donc vous pouvez y aller voir de l'eau en surfusion, c'est assez impressionnant à voir. Piège en eau trouble, quelque chose comme ça. Voilà, petit piège en eau trouble, merci, j'avais oublié. Et donc de l'eau en surfusion, vous pourriez voir aussi comment on peut couper un glaçon avec un fil de pêche, etc. Et nous, on présente, donc le département optique, on présente un autre stand qui est un peu jumelé avec le stand aussi de l'INSA, Photon, puisque le laboratoire Photon, que vous avez mentionné tout à l'heure, a des chercheurs à l'Agnon, et puis à Rennes aussi. Il y a pas mal d'équipes de recherche en photonique à Rennes, sur le campus aussi de Vaux-Lieux, mais à l'INSA. Et donc on a un grand stand commun, on va dire, du département optique et photonique et l'INSA. Et on adresse un peu tous les publics des petits-enfants CP, voire maternels, jusqu'à des publics un peu plus avertis, surtout sur certaines des présentations qu'on a, où on explique les phénomènes de fluorescence, qui mettent en jeu un peu de la physique intéressante, on va dire, mais avec des effets assez spectaculaires que vous pourrez aller voir sur le stand. Oui, il y a pas mal de stands et on invite les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à venir. Il commence déjà à y avoir du public qui arrive depuis tout à l'heure et c'est ouvert ici au campus, sur le campus de Beaulieu jusqu'à 19h. Merci beaucoup Julien Fade pour ces explications. On va continuer tout à l'heure avec, on va rencontrer deux autres collègues à vous. Oui, vous vouliez... Je voulais juste ajouter, on parlait de l'année internationale de la lumière à Rennes, mentionner juste quelques derniers temps forts qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Donc ce village des sciences, c'était un des gros temps forts aussi. Et actuellement aussi, en parallèle, jusqu'au 25 novembre, il y a une exposition à la bibliothèque universitaire de Beaulieu sur 25 siècles de lumière, donc une rétrospective avec des posters explicatifs, mais aussi des manuscrits, des ouvrages anciens, des copies, des traités, d'optiques de Newton, de Fresnel, etc. Donc des beaux ouvrages et des instruments anciens, puisque Rennes a une collection d'instruments de physique anciens assez impressionnante. Donc vous pouvez voir ces vitrines à la BU. Et puis la semaine prochaine, 15 octobre, dans le cadre du festival maintenant, il y a la nuit art et sciences qui est portée par des gens du Diapason, Marie-Ode Lefebvre, la directrice du service culture, qui aura lieu dans ses locaux, au Diapason. Donc la semaine prochaine, ça doit être jeudi, la nuit art et sciences. Et on accueillera l'IPR, toujours dans cette salle du Diapason, une dernière conférence de l'IPR sur la photonique, sur l'optique. Ça sera le 1er décembre, un mardi midi. Et on invite Sébastien Tanzili, qui est un chercheur de Nice, qui s'intéresse à l'information quantique, c'est-à-dire comment la lumière pourrait, à terme, on en est encore loin, mais comment la lumière pourrait, à terme, servir d'ordinateur de calcul quantique avec la lumière. Et la lumière sert aussi à l'intérieur pour faire circuler l'information dans les ordinateurs. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est quelque chose qui est cherché actuellement par la communauté. Merci beaucoup, Julien Fache. Je vous propose, pour continuer, de découvrir les travaux d'un de vos collègues, de Mehdi Halouini, qui est responsable du département optique et photonique à l'IPR. Il va nous présenter ses recherches qui concernent les terahertz. A tout de suite. Les gens ont fait beaucoup de progrès dans le domaine électronique, dans le domaine micro-ondes, vous connaissez les radars. On fait beaucoup de progrès dans le domaine optique, vous connaissez les télécommunications optiques par fibre. Malheureusement, dans le domaine terahertz, qui se trouve exactement entre les deux, on manque de composants, on manque de tout. Et c'est ce domaine-là qu'on essaie d'explorer et d'exploiter. Nous, ce qu'on fait à l'Institut de physique, c'est développer toute la source, la partie photonique qu'on vient coupler avec les développements d'antennes qui sont faits à l'UMN, de manière à faire une transmission à 300 gigahertz sur lesquelles il y aura des débits de 40 gigabits secondes. Donc, il faut voir que ça correspond typiquement à une vidéo, c'est un gigabit. En gros, 40 gigabits secondes, c'est 40 vidéos en une seconde sur votre PC. Donc, c'est énorme en fait comme débit. C'est énorme comme débit et ça permet d'exploiter une bande spectrale qui n'est pas encore utilisée, d'avoir aussi un peu de directivité, de confidentialité, etc. sur les informations qui sont transmises. En termes de distance, ce qui est considéré habituellement comme étant un inconvénient, l'atmosphère absorbe les rayonnements Tera-S. C'est un inconvénient. En réalité, là, on exploite comme un avantage puisqu'il permet d'avoir de la confidentialité. C'est-à-dire que quand vous communiquez entre deux bâtiments, les bâtiments qui se trouvent plus loin ne vont pas recevoir ce rayonnement-là parce qu'il aura été absorbé. Donc, ça a un intérêt en termes de confidentialité. Ça a aussi un intérêt en termes de directivité puisque vous êtes à des fréquences élevées, donc des petites longueurs d'onde. Donc, vous avez une directivité qui est presque aussi bonne que celle d'un pointeur laser, mais avec des ondes, un rayonnement électromagnétique. Et en gros, pour donner un ordre de grandeur, vous êtes capable d'avoir la directivité de ce faisceau-là, une directivité avec une antenne qui fait un millimètre, qui est aussi bonne que celle qu'aurait une antenne radar de 1 mètre. Et un jour, après 2017, cette technologie se concrétisera peut-être. Ça sera en quelque sorte un Wi-Fi à beaucoup plus grande distance et plus sûr et plus précis. Voilà. Alors, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer utiliser ça entre bâtiments ou utiliser ça dans des pièces comme la Wi-Fi. Si on imagine utiliser ces systèmes-là comme des systèmes Wi-Fi, bien sûr, là, vous aurez des débits énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur la Wi-Fi, que vous téléchargez une vidéo, ça vous prend quelques minutes chez moi, mais quelques secondes sur moi, chez vous. Là, on parlera plus de minutes ou de secondes, on parlera de millisecondes. Ça sera quasiment instantané. En direct du village des sciences au diapason à Rennes et nous allons continuer à parler de la lumière. Donc, vous pouvez nous suivre, comme je vous le disais, en direct sur Internet, sur l'application mobile de notre mensuel Science Ouest, le mensuel de l'espace des sciences. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le site Internet westfrance.fr. Alors, nos nouveaux invités, c'est vous, Nolwenn Ubi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gwenaëlle Dagnon. Bonjour. Nolwenn Ubi, vous êtes physicienne à l'Institut de physique de Rennes, comme Julien Fade, qu'on a vu tout de suite. Oui, tout à fait, dans le département Optique et Photonique également. Optique et Photonique. Et vous, Gwenaëlle Dagnon, vous êtes post-doctorant. C'est ça, post-doctorant dans la même équipe. Vous avez eu votre thèse il y a peu de temps et d'ailleurs, vous aviez concouru pour le festival Science en cours. Oui, c'est bien ça. On avait concouru. Donc, c'était le film Les Clustos Mésosaures. Donc, vous comprenez un petit peu la thématique sur lequel travaille Nolwenn. Donc, du coup, on retrouve les doctorants cinéastes après en post-doc ici à Rennes. Alors, Nolwenn Ubi, on vous a invité parce que vous êtes aussi animatrice d'un stand juste à côté au village. Oui, le stand Curiosité Lumineuse, où on propose différentes animations en lien avec certaines propriétés de la lumière pour présenter un petit peu des aspects concrets et visuels, mais qui ont un lien avec ce qu'on fait au laboratoire dans nos recherches. Ça peut être quoi, par exemple ? Par exemple, en lien avec ce que Julien a présenté juste avant, il y a une petite manip qu'on fait sur la polarisation de la lumière. Une autre sur la fluorescence. Donc là, qui touche un peu moins mon domaine de recherche. Et l'autre aspect qui est beaucoup plus adressé aux jeunes publics pour, par exemple, la diffusion de la lumière. Comment pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le cocher de soleil est rouge? Voilà ce genre de phénomène météorologique. Et sur la polarisation, vous utilisez des filtres que vous tournez? Alors, c'est des polariseurs, oui. En fait, c'est comme, il faut imaginer une grille, un petit peu comme ça. Et quand on tourne la lumière, en fonction de la polarisation de la lumière, elle va passer ou pas. Voilà, c'est un polariseur. Donc du coup, les personnes et notamment le jeune public hier vous croient? Oui. Oui, en fait, non, c'est pas de la magie. Alors souvent, les CP disaient que c'était de la magie. Mais en CE1, c'est bon. En fait, un écran, par exemple, émet une lumière polarisée. Donc quand on tourne le polariseur devant l'écran, on peut éteindre ou pas l'écran en fonction de comment le polariseur est positionné devant. Donc ça, c'est très visuel, très parlant. C'est des prétextes pour parler de la nature de la lumière. Tout à fait. Que l'œil ne peut pas voir, comme disait Julien tout à l'heure. Et une autre animation, c'est sur la fluorescence. C'est quoi concrètement l'animation? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on montre différentes substances dans la nature, comme la chlorophylle, par exemple, ou des substances chimiques comme le léosine, qu'on met sur les plaies, qui sont des qui contiennent des molécules qui, quand on leur fournit une source d'énergie lumineuse, du violet, par exemple, de la couleur violette, ils vont réémettre une autre couleur avec une autre fréquence, comme la chlorophylle, par exemple, va émettre du rouge alors qu'en lumière au soleil, c'est vert. Et ça, ça a un lien plus ou moins proche avec vos recherches à vous. Vous êtes sur la lumière émise par les matériaux. Oui. Alors moi, je fais de l'optique intégrée. Donc l'idée, c'est de réaliser des composants optiques, donc des sources, des détecteurs, des guides de lumière, mais à des échelles très petites. Donc on descend à quelques centaines de nanomètres. Voilà. Et en l'occurrence, moi, je travaille sur la fabrication de nanos et microsources. Donc j'incorpore des molécules fluorescentes dans mes guides d'ondes pour émettre de la lumière. Et tout ça, c'est pour des petites puces qu'on retrouve dans les ordinateurs. Alors on peut faire l'analogie, effectivement, avec la microélectronique, qui est le principe des puces qu'on trouve dans les cartes à puces, les cartes bleues, les cartes vitales, etc., ou les clés USB, les microprocesseurs dans les ordinateurs. Sauf que ça, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est basé sur du transport d'électrons, alors que nous, on travaille sur du transport de photons, qui sont les composants de la lumière. Alors c'est quoi, on peut peut-être expliquer, c'est quoi l'avantage de travailler avec des photons plutôt qu'avec des électrons ? Alors il y en a plusieurs. Pour transporter des informations, c'est ça l'objectif. Oui. Le premier, c'est que par exemple, la lumière va être insensible au bruit électromagnétique, ce qui n'est pas le cas avec les électrons, et ça, c'est dû au fait que la lumière travaille à très haute fréquence. Donc il n'y a pas d'interférence, contrairement à l'électricité, aux électrons qui circulent. Voilà. On peut transporter beaucoup plus de données, également. Et puis, un des avantages aussi, c'est que c'est une technologie qui est beaucoup plus récente que la microélectronique, mais qui est allée un peu plus vite, parce qu'on a pu utiliser tous les processus de fabrication. En fait, les processus de fabrication sont les mêmes que ceux de la microélectronique. Donc à partir de là, on n'a pas eu à redécouvrir tout un tas de systèmes de fabrication. Le principal étant la photolithographie, qui est vraiment une technique de fabrication qui a été développée pour la microélectronique, et qui maintenant est extrêmement utilisée pour développer la photonique intégrée. Vous, votre domaine récent, c'est donc la photonique intégrée. Ça a 10 ans à peu près ? Alors, oui, un petit peu plus quand même. On va dire que les premiers guides d'onde qui ont été démontrés à des échelles petites, c'était dans les années 70, les tout premiers. Alors, les guides d'onde, on va peut-être expliquer aussi sans rentrer trop dans le détail ce que c'est, mais c'est pour transporter les photons. Oui, c'est comme une fibre optique. Donc la fibre optique, ce qui permet d'avoir les communications au débit. Donc le principe de transport est le même, sauf qu'au lieu d'avoir une fibre optique qui va être très longue, par exemple, pour le transport d'informations entre les continents. Maintenant, on va avoir des guides d'onde sur des dimensions très courtes. Donc une puce, typiquement, c'est quelques centimètres. Une puce que l'on retrouve dans différents objets, comme un ordinateur. A l'intérieur, ce ne sont pas des électrons qui passent, mais de la lumière. Oui, alors ce n'est pas encore au stade de la commercialisation. Non, pas autant que la microélectronique. Non, non, non. Pour le moment, il existe un ou deux systèmes qui sont commercialisés et qui allient des systèmes électroniques à des systèmes optiques intégrés. Mais toute optique, ça n'existe pas encore. Et vous, vous essayez notamment de faire en sorte que les matériaux qui transportent ces photons, ils soient bien lumineux, ils le transportent bien, qu'il n'y ait pas de perte lumineuse. Tout à fait. C'est un des critères pour pouvoir fabriquer un guide d'onde qui soit compatible avec une application derrière. C'est pour ça aussi que vous travaillez, je crois, avec les chimistes qui sont l'Institut des sciences chimiques de Rennes, qui sont vos voisins. Oui, tout à fait. En fait, on collabore. Donc eux, fabriquent des nouvelles molécules que nous, on teste dans nos dispositifs. Stéphane Cordier, par exemple, qui parlera demain, je crois. Ah oui, on le rencontre demain. C'est lui qui fabrique, en l'occurrence, les molécules sur lesquelles je travaille. Bien, merci pour ces explications. On va continuer. Et vous, alors, Gwenaëlle Dagnon, vous travaillez pas exactement sur ce sujet de recherche, mais c'est plutôt en lien avec les terahertz, ce dont nous expliquait Mehdi Halwini il y a un instant. Oui, complètement, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant. Moi, je m'intéresse au domaine terahertz. Donc c'est un domaine des ondes électromagnétiques qui se situe donc entre les ondes lumineuses et les ondes radios. C'est pour transmettre des informations à grande distance ? Pas vraiment à grande distance, mais à transporter des données à haut débit. Parce que, comme on sait, pour transporter des données à plus haut débit, il faut augmenter la fréquence. Et actuellement, on se base sur tout ce qui est Wifi. C'est de quelques gigahertz. Et pour augmenter les débits, donc il faut passer à des fréquences supérieures. Donc là, moi, je travaille sur des fréquences allant jusqu'à 300 gigahertz. Mais là, pourquoi on parle de lumière ? Parce que ce sont des photons, mais en fait, il n'y a pas tellement de lien entre ces recherches. Entre les recherches de Nolwenn et de Amiens, c'est des ondes électromagnétiques. Donc la lumière concrètement, ce qu'on la considère, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est la lumière. Mais il faut savoir que le spectre électromagnétique, il est large. Il va à des rayons X, aux ultraviolets, aux infrarouges, aux micro-ondes, aux ondes radio, aux ondes artiennes, etc. Et ça, ce projet, vous avez commencé récemment ? Donc moi, j'ai commencé au mois de juin à développer la source Terrahertz, qui permet de générer ce faisceau. Donc un faisceau avec des propriétés bien particulières. Ce sont des ondes où il n'y a pas tellement d'applications encore dans cet espace-là d'ondes ? Donc pour le moment, les ondes Terrahertz sont un domaine encore inexploité. Donc c'est pour ça qu'on l'explore et qu'on essaye de développer les systèmes. Et l'idée ici, c'est de faire des communications ultra-haut débit. Donc ce qu'on cherche, c'est d'avoir des débits de l'ordre de 40 gigabits par seconde. Donc si vous voulez une analogie, une vidéo, c'est en gros 1 giga. Donc là, l'idée, c'est de télécharger 40 vidéos par seconde. Mais on en est encore loin. Les recherches sont encore au début, là ? C'est encore au début. Vous n'arrivez pas encore à transmettre énormément d'informations ? Il y a des premières démonstrations qui ont été réalisées. Donc on travaille avec différents partenaires. Et justement, à l'Institut d'électronique et micro-électronique et nanotechnologie de Lille, ils ont fait une démonstration du transport de l'ordre de plusieurs dizaines de gigabits sur quelques dizaines de mètres. Donc pour le moment, c'est les premiers tests qui sont en cours de réalisation. Et donc à la fin du projet, nous, notre objectif, c'est de démontrer un débit de 40 gigabits par seconde sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Ça, ça sera effectif dans plusieurs années, peut-être. Donc au niveau de recherche, le projet se termine en 2017. Mais de là à ce que ce soit appliqué dans la vie quotidienne, il faut attendre encore quelques années. Et tout ça, à la base, c'est possible parce qu'il y a un savoir-faire particulière autour d'une émission de certaines lumières, des savoir-faires qui sont développés à l'IPR, c'est ça ? Donc le domaine terrestre, c'est un domaine encore méconnu. Il n'existe pas de source concrète qui émette dans cette gamme de fréquences. Et nous, à l'Institut de physique de Rennes, dans le département optique et photonique, on se base sur des lasers qu'on appelle bifréquences. Ces lasers, en fin de compte, vont émettre deux fréquences. Et avec un détecteur particulier, on vient détecter la différence de fréquence entre ces deux ondes. Et si on se débrouille bien, la différence de fréquence correspond au domaine qui nous intéresse, donc ici, les terres. Et c'est ça que vous allez expliquer sur les stands tout à l'heure, aux personnes qui vont passer ? Cette année, pas encore. Peut-être au prochain village ? Au prochain village. Mais il y a quand même une petite expérience, c'est sur le site ici de Photon, où on explique la transmission de l'information par voie lumineuse. avec Maude Guézo, peut-être qu'on connaît bien à l'espace des sciences qu'on avait invité récemment. Merci beaucoup, Gwenaëlle Dagnon. Je vous propose maintenant de jeter un oeil sur ce qu'il se passe au village des sciences avec des images qui ont été prises il y a un instant. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sur le militaire, pour finir avec tout ce qui concerne l'application strictement militaire. Pour les applications militaires, l'application première, c'est être capable de voir de jour comme de nuit. C'est-à-dire pouvoir observer ce qui se passe et protéger aussi les soldats quand ils sont sur le terrain. Et puis l'infrarouge, finalement, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'inertie thermique, que tout le monde connaît bien, sur lequel on ne met pas un nom scientifique, mais vous posez une casserole sur une table, vous l'enlevez, la table va être chaude. Ça, c'est l'inertie thermique. Cette inertie, on s'en sert et ça nous permet de prévoir et de caractériser l'activité dans une zone. C'est-à-dire qu'un convoi, je parle ça parce que c'est l'actualité, on l'a tous entendu, un convoi qui est au Mali et qui aujourd'hui part en expédition, il est souvent précédé par un drone qui a des caméras thermiques et qui va regarder si ce qui a l'air d'être une carcasse de véhicule, est-ce que finalement c'est un véhicule qui vient d'être mis, donc il a chauffé, le moteur est chaud, on le verra très bien à l'infrarouge, on verra que ce n'est pas un véhicule abandonné. Voilà le type d'application. Donc on va non seulement observer la scène en temps réel, mais la chaleur des objets va nous donner des indications précieuses sur l'activité humaine ou l'activité mécanique qu'il peut y avoir dans le secteur. Et du coup, ça, vous le testez vous-même sur les engins que vous avez à l'ADGA. Vous avez aussi des drones militaires sur lesquels vous faites des tests. Alors nous, on fait beaucoup de préparation de l'avenir, donc beaucoup de simulations numériques. C'est-à-dire qu'on numériquement, qu'à partir d'équations mathématiques, on va recréer les images telles que les capteurs de demain, j'allais dire, les verrons. Et puis pour les capteurs actuels, on participe aux essais avec l'industrie, avec les militaires sur les champs d'application. Et vous présentez aussi sur le stand de l'ADGA, juste à côté, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes présent au village des sciences, je crois. Oui, je pense que la mayonnaise a pris depuis quelques années. La dernière fois, ça devait être des collègues à moi du GPS qui étaient venus présenter l'activité. À Chartres de Bretagne. Voilà, c'est ça. Et puis là, l'infrarouge, ça plaît bien, surtout aux petits. Comme je l'entendais, c'est un peu le monde magique, parce qu'on a peu l'occasion de se voir en infrarouge. On a peu l'occasion de voir comment on rayonne. Et c'est intéressant. Parce qu'on se voit à l'image, en fait. On a une caméra infrarouge, donc les gens peuvent se voir. On leur explique à quoi il ressemble, parce que ce n'est pas une image noire et blanc. C'est vraiment une image particulière. C'est quelque chose que l'œil ne voit pas, ne perçoit pas. Donc, il faut un peu d'explication. Et puis, on fait un peu de jeu qui n'intéresse pas que les petits. Les petits et les grands, avec une bouillotte, avec de l'eau chaude, de l'eau froide, un glaçon, les empreintes d'épas. Et dans les domaines civils, il y a énormément d'applications aussi. On peut peut-être en dire un mot, en électricité, pour la surveillance des canalisations. Vous en parlez de tout ça aussi, je crois. Oui, exactement. Parce qu'on ne se limite pas au domaine de la défense, même si c'est notre cœur de métier, bien sûr. Mais l'infrarouge a bien d'autres applications. Une des applications qui se développent énormément, c'est le domaine médical. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, avec ces caméras, de voir des différences de température de centième de degré. Donc, on est capable, sur la peau ou juste sur les vaisseaux qui sont à fleur de peau, de voir ce qu'on appelle la vascularisation. Si le sang passe bien, s'il y a un caillot, les inflammations au genou, etc. Donc, de plus en plus, dans le domaine médical, il y a des équipements infrarouges. Et dans l'industrie, il y en a aussi énormément. Vous disiez, pour regarder s'il y a des fuites de canalisation, par exemple, on n'est plus obligé d'aller toucher ou de mettre des capteurs. Et chez EDF, ils s'en servent aussi. Vous savez, tous les câbles de tension qu'on voit, en fait, vous voyez bien ce que c'est, ces grands pylônes. Vous avez vu qu'il y a des gros isolants. Les gens qui ne le savent pas, en fait, ces gros isolants, ils sont là parce que les câbles que vous voyez, ils n'ont pas de gain. Les câbles, c'est vraiment ce qui transporte l'électricité. Donc, si un isolant, en fait, a un défaut, l'électricité va s'échapper par cet isolant. Donc, c'est une grosse perte pour EDF. Ils n'ont pas intérêt à laisser ça se passer. Et puis, l'isolant, sous l'effet d'électricité qui va passer, va chauffer. Alors, avant, il n'y avait pas d'autre solution que de monter avec une nacelle ou arriver avec un hélicoptère et aller prendre la température de l'isolant. Ce qui est coûteux en moyen, ce qui est dangereux pour l'opérateur qui est monté en haut du pylône. Aujourd'hui, du sol, avec une caméra thermique, si l'isolant a chauffé, on voit directement la température de l'isolant par rapport à ceux qui sont autour de lui. Et on présente des photos, d'ailleurs, sur ce point-là, en particulier sur notre stand-là. D'accord. Mais du coup, ça doit vous changer, vous de voir tout ce public. Ce n'est pas votre quotidien. Oui, à la Défense, c'est vrai qu'on est plutôt caché, d'une manière générale, puisqu'on travaille avec des professionnels. On n'est pas tellement ouvert au public. On a fait quelques journées portes ouvertes dans les années précédentes à Brue, qui sont bien passées. Et puis, quand on est sollicité, c'est avec plaisir qu'on vient un peu expliquer si on peut donner quelques vocations à des jeunes ou à des plus anciens. Et puis, c'est toujours intéressant d'expliquer la technique. Ça paraît un peu magique, mais quand on sait ce qui se cache derrière, c'est toujours intéressant. Et donc, c'est jusqu'à ce soir, vous êtes là jusqu'à 19h aujourd'hui. Et puis demain, au stand numéro 25. Oui, c'est ça. Donc, on a fait hier la journée des petits. Des scolaires. Très enrichissant. C'était un drôle d'exercice de passer de jeunes de grande section à des élèves de BTS, d'adapter le discours à ces populations qui sont très différentes, finalement. Mais c'était vraiment très sympa. Et je pense que, comme c'est très visuel, c'est des images. Je pense que ça a bien plu. J'espère, en tout cas. Merci beaucoup, Franck Delanotte, pour ces explications. Alors, je vous propose maintenant de regarder une vidéo, une explication, non pas sur l'année de la lumière, mais sur l'année des sols, parce que c'est aussi l'année 2015, c'est aussi l'année internationale des sols. On va écouter Christophe Mougel. Il est chercheur à l'INRA de Rennes. Il fait des recherches en écologie. Il étudie plus précisément les interactions entre la plante et l'environnement. Et dans cette courte vidéo, il parle du rôle essentiel des sols, pas seulement pour les plantes, mais pour bien d'autres aspects. C'est une ressource très précieuse. A tout de suite. Alors, 2015 est l'année internationale des sols. Et nous avons voulu, nous, chercheurs rennais, vous présenter notre objet d'étude. De façon générale, le sol correspond à l'épiderme de la Terre. Et il a fallu à peu près 20 000 ans pour constituer 20 cm de sol. Ce sol est constitué de l'érosion de la roche-mer et donc, à ce titre, est représenté par un certain nombre de constituants macroscopiques, comme des cailloux, des sables, des graviers. Mais plus intéressant, le sol est constitué de trois éléments essentiels, que sont l'argile, le limon et les sables, et qui, mélangé à la matière organique, va conditionner les propriétés physico-chimiques d'un sol. Les sols ne servent pas qu'à supporter nos déplacements. Ils assurent aussi de nombreuses fonctions et, à ce titre, rendent un certain nombre de services à nos sociétés humaines. Parmi ces services, nous pouvons citer les services d'approvisionnement, les services de régulation, mais aussi les services culturels. Parmi les services d'approvisionnement, bien sûr, la production agricole et sylvicole, qui va permettre de nourrir les sociétés. Et ces fonctions support vont aussi permettre de fournir un certain nombre d'éléments nécessaires à la construction de nos habitats ou à la création d'objets à visée culturelle. De par la place centrale que joue le sol, il joue un rôle important dans la régulation et la qualité de notre environnement. Ainsi, il va permettre de purifier l'eau que nous buvons, mais aussi d'avoir des effets directs sur la qualité de notre climat en étant une source importante de gaz à effet de serre. Ces services-supports d'approvisionnement ou de régulation ont comme socle commun la biodiversité que les sols hébergent. Bien sûr, nous allons penser tout d'abord aux racines des plantes, dans lesquelles la plante va pouvoir puiser les éléments nécessaires à sa croissance et à son développement, mais aussi un nombre important d'organismes, comme par exemple les vers de terre, véritables ingénieurs de l'écosystème sol, qui par les galeries et l'aération du sol vont permettre le développement optimal des plantes. Mais les sols hébergent aussi un certain nombre d'organismes moins connus, organismes bénéfiques ou délétères aux autres organismes comme les plantes. Et nous allons retrouver les micro-organismes, bactéries et champignons. Ainsi, il est estimé dans un gramme de sol, un milliard d'individus bactériens, un million de champignons, et ceci représente une diversité de plusieurs milliers d'espèces présentes dans ce sol. Enfin, terminons par les services culturels. Diversité de paysages modelés par l'homme et ses activités, qui est un véritable miroir de la typologie des sols. Mais c'est aussi dans ces sols qu'est conservée une partie de notre histoire, véritable archive de nos sociétés passées, ils nous renseignent sur nos origines. Ces objets d'études impliquent des recherches de plus en plus interdisciplinaires, afin de mieux comprendre et prédire l'évolution des fonctions et des services en lien avec le bien-être de nos sociétés. Nous nous retrouvons en direct du village des sciences, ici au Diapason. Bonjour Christophe Mougel. Bonjour. On vient de vous entendre dans cette vidéo. Vous êtes biologiste, écologue des communautés microbiennes à l'INRA. Tout à fait, oui. C'est à Rennes. Sur le site du Rheu, oui, à côté de Rennes. Au Rheu, juste à côté. Et c'est très intéressant ce que vous nous racontez sur le sol. Vous nous dites notamment que c'est l'épiderme de la Terre. C'est beau comme terme ? Oui, c'est beau comme terme, mais c'est vrai que c'est tout à fait une réalité aussi, puisque finalement, cette partie un peu superficielle est une zone hyper centrale pour le bien-être de nos sociétés, de par toutes les fonctions qui sont assurées par ces sols. Et ça concerne énormément de recherches. On a accueilli hier Philippe Sterre qui lance un programme de recherche en géologie sur le sable. On va accueillir des géologues. Ça concerne pas seulement les biologistes. Il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur le sol. Oui, tout à fait. C'est vraiment un objet multidisciplinaire aux interfaces disciplinaires et qui permet vraiment maintenant d'adresser des questions de recherche tout à fait intéressantes et d'actualité au vu des enjeux qui nous incombent de par le besoin qu'on va avoir de nourrir nos sociétés dans le futur. Et l'année internationale des sols, c'est l'occasion de mettre en avant ou de lancer certaines recherches ? Alors disons de continuer nos recherches finalement, puisque les recherches sont perpétuelles évolutions, mais d'avoir un regard un peu nouveau justement par rapport à ce sol qui était un peu essentiellement vu par la vision du pédologue ou de l'agronome, support de culture. Et où en fin de compte, maintenant, on se rend compte que finalement, c'est une zone importante aux interfaces entre l'air, l'eau et que finalement, ce qui va se passer dans ce sol va vraiment conditionner le bien-être et les services qui vont être délivrés à nos sociétés. Et ça, vous le vulgarisez notamment, je crois que vous êtes sur le stand de l'INRA à côté, vous faites des animations ? Tout à fait, alors on a fait un stand un peu beaucoup plus large qu'uniquement l'INRA, puisque finalement, comme c'était l'année internationale des sols, on a voulu vraiment se réunir, toutes les recherches, on va dire, autour de Rennes, des collègues qui travaillent sur les sols, donc que ce soit des universitaires, de l'université Rennes ou d'agro-campus, et bien sûr de l'INRA. Et là, par exemple, il y a quoi comme animation ? Alors, on a essayé de faire un stand, en fait, qui représonnait un peu les multifonctionnalités de ce sol, c'est-à-dire que vous allez retrouver un peu le sol support de production, le sol vu un peu plus du côté du pédologue. Support de production agricole. Production agricole, bien sûr, essentiellement végétale. Le sol vu du côté du pédologue, donc cet aspect un peu structure, porosité. Alors le pédologue, il faut le dire, c'est le spécialiste des sols. Et à la racine pédo, ça n'a rien à voir avec pédiatre, ça ne veut pas dire enfant, ça veut dire sol. Ça veut dire sol, oui. Donc c'est lui, en fait, qui va vraiment, historiquement, qui a permis de comprendre, en fait, comment ces sols se forment, et en fait, surtout cette partie un peu superficielle, la partie vraiment fertile, qui va vraiment permettre, notamment, aux végétaux de se développer. Avec des maquettes, je vous écoute. Oui, avec des maquettes, qui vont un peu expliquer aussi comment ça se forme, donc des monolithes de sol, et puis un peu voir un peu comment ça s'organise dans le paysage. Et puis aussi des regards un peu plus sur le côté un peu patrimonial, historique, ce qu'on va pouvoir retrouver, excaver de ces sols. Les sols comme support de matériaux, bien sûr, de déconstruction, et puis le sol aussi, un habitat très important, qu'on découvre de plus en plus, et qui est un peu au cœur des questions, notamment des écologues et des biologistes. Alors vous, vous êtes biologiste, et vous vous intéressez plus particulièrement aux racines des plantes, parce que la plante, elle est à l'extérieur et à l'intérieur du sol. C'est ça, son originalité ? C'est tout à fait son originalité, et ce qui fait aussi qu'elle est capable de vivre, puisque les plantes, ce sont des organismes autotrophes. Contrairement à nous, on dépend en fait d'autres structures alimentaires pour pouvoir se développer. Et les plantes, donc, ont cette double capacité d'avoir une partie visible, celle qu'on voit classiquement à la partie aérienne, la partie verte, et puis une partie qui va se retrouver dans le sol, et qui a longtemps été vue uniquement comme, on va dire, un support d'ancrage de la plante dans la matrice, dans le sol. Et finalement, on se rend compte de plus en plus que cet organe, en fait, le système racinaire de ces plantes, va lui permettre de se nourrir, et va être aussi le siège d'interactions importantes avec d'autres organismes qui vont être présents au niveau du sol. Alors parce qu'en fait, les racines, comme vous dites, on croyait que c'était simplement des racines avant, mais c'est tout un monde. Vous appelez ça la rhizosphère, ça commence comme rhinocéros, mais ça ne finit pas pareil. La rhizosphère, c'est les racines, et puis avec des microbes, des organismes, c'est ça que vous étudiez ? Exactement. Donc en fait, ces racines, c'est essentiellement ce qu'on peut voir classiquement, c'est là que la plante va prélever l'eau et les minéraux. Et finalement, en fait, la plante, elle libère aussi une partie des composés qu'elle forme lors de la photosynthèse, ce qu'on appelle la rhizodéposition. Et en fait, un sol, c'est un milieu qui est relativement pauvre en termes de nutriments, et finalement, cette zone particulière autour de la racine, du fait de l'activité de la plante, va devenir une niche importante, très riche en nutriments, qui va en fait permettre vraiment à de nombreux organismes de se multiplier. Et là, on va retrouver un peu, on va dire, une scène un peu de cinéma, c'est-à-dire les bons, les méchants, et puis ceux qui ne font pas grand-chose. Et finalement, c'est ça qui est un peu au cœur de nos questions de recherche, c'est de comprendre ces équilibres entre tous ces organismes, et d'essayer de favoriser au maximum ceux qui sont vraiment bénéfiques pour la santé et la croissance de la plante. Alors c'est quoi tous ces organismes ? C'est des microbes, des insectes ? Parce que la plante, elle a des insectes qui arrivent par en haut, des parasites, elle a des parasites et des microbes qui arrivent par le sol. Comment ça se passe ? On est vraiment sur une gamme d'interactions qui vont aller du mutualisme, alors symbiotique, ou parasitisme, jusqu'à des choses un peu plus neutralistes, en fait, en termes d'interactions. Et effectivement, on va retrouver des bactéries, des champignons, donc d'un point de vue plutôt micro, puis des organismes un peu plus gros, c'est-à-dire qu'on va s'y retrouver jusqu'à des vers de terre autour de ces racines. Et en fait, l'ensemble de ces organismes, donc qu'on va classer par détail, c'est ce qui est expliqué notamment sur le stand, ils sont plus ou moins en interaction intime avec la plante. Alors ceux qui sont les plus petits vont être capables de rentrer à l'intérieur des racines et de pouvoir un peu dialoguer avec cette plante. Et donc, quand on dit dialogue, ça peut être un dialogue qui va être bénéfique pour la plante, ou alors ça va être aussi, comme ce qui va nous arriver, des pathogènes qui peuvent potentiellement interagir de manière très négative avec la plante. Les dialogues, et puis il y a des évolutions génétiques de tout ce petit monde. Après, bien sûr, on a une dynamique évolutive autour de ça, sur des pas de temps évolutifs un petit peu plus longs. Et en fait, c'est ça qu'on essaye aussi de comprendre, pour un peu voir comment ces interactions vont pouvoir un peu évoluer dans le temps et comment on va essayer de les maîtriser au mieux. Parce que vous, votre objectif, vous travaillez à l'INRA, vous voulez aider les plantes à lutter contre ces agresseurs. Tout à fait. Donc les plantes, en fait, classiquement, l'agriculteur, il fait quoi ? La plante, il favorise un environnement qui est optimal pour elle. C'est ce qu'on a fait après la Révolution Verte. C'est-à-dire, on fertilise pour apporter les nutriments à la plante. Si elle n'a pas d'eau, on va mettre, on va faire de l'irrigation. Et puis, si la plante, elle est confrontée à des bioagresseurs qui ont plutôt un effet négatif, on va y mettre une pression phytosanitaire pour la protéger, un peu comme nos antibiotiques en tant que têtes humains. Et finalement, dans un contexte un peu plus agroécologique ou d'agriculture durable, on va essayer de faire rentrer justement l'écologie dans l'agronomie. Et on va essayer de voir, en fait, finalement, si on peut essayer de comprendre ce qui va se passer d'un point de vue écologique, est-ce qu'on est capable finalement de favoriser ou d'optimiser ce qui se passe in natura dans un contexte agronomique et agricole. C'est-à-dire de voir s'il n'y a pas des organismes, qu'ils soient micro-organismes ou plus gros, qui vont en fait favoriser une bonne santé et une bonne croissance de la plante. Et ça, c'est autant de services finalement que l'agriculteur ne sera pas obligé de faire. Et notamment quand on pense à produits phytosanitaires ou engrais azotés, on pense un peu à tout ce qui est un peu négatif vis-à-vis de l'activité agricole en termes de santé et de qualité de l'environnement. Parce que là, on a parlé de plantes, mais de quelles plantes on parle ? Quelles plantes vous intéressent plus particulièrement ? Alors, sur Rennes, on travaille essentiellement sur des brassicas. Donc c'est tout ce qui concerne, alors bien sûr, celui qu'on connaît le plus, c'est le colza. Mais on va retrouver aussi tout ce qui est choux, tout ce qui est brocoli. Des plantes de culture. Voilà, donc ce sont bien sûr des plantes de grande culture ou des plantes maraîchères qui sont un peu une des spécificités de Rennes, de minéra de Rennes, avec d'autres plantes comme les pommes de terre ou des choses un peu plus d'activité locale, en tout cas au niveau du paysage breton. Donc en connaissant mieux tout ce qui tourne autour de ces plantes, vous les aidez à être plus résistantes naturellement ? Alors ce qu'on espère pouvoir faire, c'est ça, c'est-à-dire pour lutter contre ces bioagresseurs, soit on va aller rechercher des gènes de résistance du côté de la plante. Il y a des cas où en fait, ces gènes de résistance, on a du mal à les trouver parce qu'on les a peut-être perdus au cours de la sélection depuis ce qui se fait dans le passé. Et donc si on n'a pas ces gènes de résistance, on va essayer de trouver des méthodes plus favorables et en tout cas d'essayer de forcer la plante à entretenir ces bons micro-organismes ou ces bons organismes qui vont l'aider à mieux lutter contre les méchants. Donc ça passe par des cultures ? Vous cultivez, vous étudiez sous différentes formes ? Alors ça passe par beaucoup d'approches expérimentales où on va essayer finalement de mettre en contact ces plantes avec une diversité pour ce qui me concerne de micro-organismes, des bactéries et des champignons. Les méchants ? Vous les mettez en contact avec les méchants ? On ne met pas encore les méchants, on met déjà en fait la diversité naturelle qui est autour d'une racine et puis ensuite, on va rapporter effectivement le méchant et on va essayer de voir finalement, est-ce qu'on est capable d'orienter via la génétique de la plante l'ensemble des micro-organismes et de jouer sur ces équilibres-là pour que lorsqu'on va apporter le méchant, finalement, le méchant ne soit pas capable de s'installer. Ça, c'est des règles d'écologie un petit peu. Et donc, s'ils ne s'installent pas, à priori, on peut penser qu'on va mieux gérer ces populations de bio-agresseurs qui sont plutôt négatives pour la plante. Donc ça, il faut avoir une approche globale aujourd'hui, de la génétique, de l'écologie, de tout quoi. Voilà, et donc le centre INRA de Rennes, notamment l'IGEP, l'Institut génétique d'environnement de protection des plantes, c'est justement un terreau relativement fertile puisqu'on va retrouver toutes ces disciplines réunies dans une même unité. Et en fait, c'est ça qui m'a fait arriver sur Rennes, en tout cas, d'avoir en fait ce terreau fertile pour développer ce type de recherche. Oui, vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps à Rennes, au Rheu. Tout à fait, je suis arrivé il y a deux ans. J'étais avant à l'INRA, mais à Dijon, dans une UMR qui s'appelait une UMR d'agroécologie, justement, où on essayait un petit peu dans cette même philosophie de réunir agronomie et écologie dans un contexte un peu de durabilité en fait de nos systèmes agricoles. Oui, parce que j'ai regardé votre parcours, vous avez un parcours fulgurant. En 90, vous êtes dans un lycée agricole. En 2000, vous êtes à Lyon, vous faites une thèse en écologie. Et en 2010, vous avez une habilitation à diriger les recherches. C'est un parcours peut-être fulgurant, je ne sais pas, on va à un parcours classique. Ce qui est peut-être original, c'est effectivement d'être parti vraiment d'études agricoles et effectivement d'avoir réussi à pouvoir rebondir par les formations, notamment universitaires, pour arriver jusqu'à une thèse et d'être maintenant directeur de recherche à l'INRA. Et au début, pour continuer avec votre parcours, vous aviez fait un lycée agricole, c'était pour faire quel métier ? De manière un peu peut-être utopique, j'aurais bien voulu être agriculteur. Voilà, donc ce milieu-là, c'est un milieu qui m'a toujours passionné parce que je trouve que nourrir les hommes, c'est vraiment une fonction très noble d'un point de vue des activités. Dans le contexte actuel, déjà dans les années 90, en n'étant pas fils d'agriculteur, c'était très compliqué de pouvoir s'installer. Donc j'ai rebondi en quelque sorte en essayant toujours de pouvoir travailler dans ce milieu-là et de toujours, à ma manière, de contribuer à nourrir ces hommes et d'une manière un petit peu différente. Et puis là, en plus, à l'INRA, en Bretagne, vous êtes au cœur de tout ce qui se passe. C'est un terreau relativement fertile pour tout ce qui est production agricole. Merci beaucoup, Christophe Mougel, pour ces explications. Je vous propose maintenant de découvrir la réalisation de deux lycéens. C'est Lilian et Mathis. Ils sont lycéens au lycée Jean Guéhenneau à Fougères. Ils sont en terminale Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. On les a rencontrés dans le cadre d'un projet que l'on mène à l'espace des sciences qui s'appelle Les échos de l'innovation. Ils ont réalisé une station météo portative. Ce sont des objets connectés et on va revenir sur le thème des objets connectés tout à l'heure. Leur objet technologique qu'ils ont inventé s'appelle Spoty. C'est la station météo des surfeurs. A tout de suite. Notre projet, c'est une station météorologique pour les surfeurs qui s'appelle Spoty. Elle va servir à collecter des informations sur les plages, pour répondre à un besoin très particulier qu'ont aujourd'hui les surfeurs, une problématique surtout. C'est qu'aujourd'hui, on a des services sur Internet qui nous donnent des températures, tout plein d'éléments, mais qui sont approximatifs. Ce n'est pas suffisant et ça nous indique souvent des informations erronées qui ne correspondent plus vraiment actuellement à ce qui se passe sur le spot lorsqu'on arrive. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé Spoty pour résoudre ce problème et son fonctionnement, ça va être de... En fait, il faut vraiment imaginer une mini-station météorologique qui va se placer sur des spots, voilà, on l'amène dans son sac, on la pose à côté de sa serviette, sur sa voiture et c'est l'ensemble de ces petits boîtiers. Il faut voir ça comme un aspect communautaire, un ensemble. Ils vont envoyer des informations sur un site internet qui vont permettre de collecter des informations en temps réel et précis. Notre station, ce sera un petit objet transportable, donc il sera arrondi avec une forme de dôme, donc il fera une quinzaine de centimètres de diamètre environ, donc pour que le surfeur puisse facilement le transporter sans que ce soit un encombrement particulier. La partie électronique sera en dessous, ici. On aura une hélice, qu'on voit également là, qui servira à déterminer la vitesse du vent. On a une gérouette qui, elle, déterminera la direction du vent. Et on a aussi différents panneaux solaires qui sont imposés ici qui permettront de rendre la station autonome en énergie puisqu'il y aura également une batterie qui sera à l'intérieur, donc ici, dans la partie électronique. Tout est construit autour de cette petite carte qu'on appelle un Arduino. C'est une petite carte mère qui est le cœur du système, en fait, et c'est là-dessus qu'on va brancher tous nos différents capteurs. Donc, on a un écran déjà qui va permettre d'afficher la température, la direction du vent, parce qu'il faut que le surfeur aussi soit au courant des informations sur lesquelles, enfin, que la station capte. Un petit module GPS qui va permettre, quand on va se brancher au site Internet, de localiser la station sur la carte, que l'utilisateur n'ait pas à intervenir là-dessus. Une puce Wi-Fi qui va se charger d'être connectée à Internet pour transmettre toutes les informations de la station. Et donc, ici, on a une petite boussole qui va déterminer dans quelle direction est placée la station pour pas que le surfeur ait à se mettre dans une direction précise au niveau du vent. et ici, on a trois petits capteurs ultrasons qui, en fait, seront placés sous la girouette et ça va permettre, en fonction de la direction d'un disque qui sera connecté à la girouette, de savoir dans quel sens va le vent. Bien sûr, en fait, il faut une coque, il faut la modéliser, donc avec ça, il faut qu'on imprime cette coque, donc en 3D. Et après, qu'on a construit tout ça, Spotty a besoin d'être en liaison avec le site Internet et c'est là où on bloque pas mal. On réfléchit à des solutions, on voit ce que ça donne et puis voilà, c'est pour l'instant un peu notre gros problème. Donc, on cherche. On se retrouve ici en direct du village des sciences au Diapason à Rennes. On vient de découvrir deux lycéens de Fougères qui ont des problématiques autour des objets connectés et justement, on va parler de l'Internet des objets avec deux chercheurs de France Télécom, Laurent Toutain et Alexandre, Alexandre ou Alexandre ? Alexandre. Alexandre Pelloff, bonjour. 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 Vous êtes donc, vous travaillez à Télécom Bretagne, c'est à côté. C'est juste à côté, oui. Sur le campus. Et vous, vous travaillez entre autres sur l'Internet des objets. C'est ça, oui. Sur la connexion, n'hésitez pas à mettre votre micro tout près. sur la façon dont Internet évolue. C'est ça. Donc, on a une grande révolution maintenant parce qu'avec les puissances de traitement, on est capable de mettre l'Internet sur des petits objets. Par contre, l'Internet n'a jamais été construit pour être sur ce genre d'objet. Donc, il faut faire des adaptations et c'est le but de nos recherches. Vous allez nous expliquer ce que sont ces petits objets. Mais je dis un mot juste avant sur les recherches, sur vos recherches. On en parle dans notre dernier numéro de Science Ouest qui vient de paraître il y a quelques jours sur la ville branchée qui se dessine avec plusieurs applications. Et vous, vous intervenez dans différents articles. On découvre vos travaux et on a même votre portrait, votre portrait, Laurent Toutain, dans la rubrique l'épreuve par sept. Donc, je vous invite à le lire dans Science Ouest ou à le découvrir sur l'application mobile de notre mensuel sur laquelle vous pouvez nous suivre en direct. Et donc, Laurent Toutain, ces objets qui se connectent parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'objets connectés, les smartphones, les ordinateurs, mais il y a des tas d'objets qui ne sont pas encore connectés à tout ça. Oui, par exemple, on a eu un bel exemple avec la vidéo juste avant. Donc, cette station météo. Le problème, c'est de la connecter. Alors, quand on est chez soi, on a le Wi-Fi, donc on peut facilement le connecter. Mais dès qu'on veut se déplacer, aller plus loin, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des technologies, il y a le téléphone portable, mais ça revient relativement cher pour des objets qui vont émettre très peu d'informations dans la journée. Parce que là, vous avez parlé du Wi-Fi, vous avez parlé du téléphone portable, c'est un autre système de transport. Mais du coup, comment on fait pour connecter, quels sont les différents nouveaux moyens pour connecter ces objets ? Alexandre Pelloff. Merci. Donc là, on voit justement une révolution qui vient dans le monde de télécom et qui vient aussi dans le monde de l'Internet. Et c'est un nouveau type de technologie radio qui s'appelle des radios longue portée. Ce qui est très intéressant, c'est de dire que la France est le pays leader mondial dans ces technologies-là et il y a au moins quatre qui ont vu le jour ici les trois dernières années. Donc on transporte l'information par des ondes radio, des ondes particulières. Ce n'est pas du tout des terahertz dont on parlait tout à l'heure, mais c'est une certaine fréquence. c'est une certaine fréquence. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on réutilise certaines anciennes technologies, mais on les adapte au monde de l'Internet. Sauf que c'est assez difficile en fait d'apporter les mêmes principes que ceux qui ont fait le succès du YouTube et du Facebook. Et nous, dans nos recherches, justement, ce qu'on amène, c'est de marier ces deux mondes, donc cette nouvelle révolution des transmissions radio et les toutes dernières évolutions du monde de l'Internet. Oui, Laurent Toutain ? Non, juste pour expliquer un peu mieux le principe, vous connaissez tous le web, et donc derrière le web, quand vous tapez une page web, vous avez HTTP et un nom. Et donc, ce protocole HTTP, c'est ce qui a permis à l'Internet de décoller. Avant, l'Internet, c'était un réseau de chercheurs. Et grâce à ce protocole, on a pu créer des applications de plus en plus importantes, les serveurs web et d'autres choses qui se sont mises au-dessus. Ce qu'on voit apparaître maintenant avec ce monde justement de l'Internet des objets, c'est qu'il y a d'autres protocoles qui sont compatibles, adaptés à ce protocole HTTP et qui permettent donc de parler avec ces petits objets. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire connecter ces deux mondes pour qu'il y ait de plus en plus de services qui puissent se créer grâce à cet échange d'informations. Les services, ça peut être des différents types de services. On parlait tout à l'heure des sols, de l'agriculture. C'est ça, il y a des applications professionnelles, donc ça peut être le compteur électrique, le compteur à gaz qui est connecté. Le compteur électrique qui donne tout seul ces informations. C'est ça, l'EDF est en train de déployer le Linky qui est donc justement un objet connecté qui va remonter les informations. C'est facile, entre guillemets, parce qu'il y a le fil électrique sur lequel on peut envoyer l'information. Par contre, le compteur à gaz ou le compteur à eau, il n'y a pas de fil électrique, donc plus dur de remonter l'information, on est obligé d'utiliser la radio et en plus, on n'a pas d'électricité, donc il faut une autonomie importante. Donc ça, c'est l'exemple peut-être le plus simple d'objets connectés. On peut donner d'autres exemples d'objets connectés ? Oui, par exemple, on parlait justement du bâtiment intelligent, c'est-à-dire pouvoir mettre des capteurs dans le bâtiment pour bien suivre la température, les accès des personnes ou autres et donc essayer d'avoir un seul réseau qui puisse gérer toutes ces applications plutôt que déployer plein de câbles partout qui sont relativement chers. Dans la ville, ça peut être aussi des lampes, l'électricité des rues, des choses comme ça. ça peut être l'éclairage urbain, ça va... Oui, Alexandre Pelloff. Ce qui est très intéressant dans ces nouvelles technologies justement qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est que déjà, ils permettent des communications qui nécessitent très peu d'énergie. Donc c'est parfaitement adapté par exemple à la station météo que les élèves évoquaient tout à l'heure. donc ça peut fonctionner des années avec très très peu d'énergie nécessaire pour la communication. C'est également avec un coût très très faible. Donc on pourrait imaginer qu'il y aurait des centaines de milliers d'objets partout dans la ville qui vont, par exemple, piloter les lumières pour ajuster à quel moment chaque lampe va s'illumer. Comme ça, on va gagner énormément d'énergie, on ne va pas gaspiller l'énergie tous les jours. On pourrait, par exemple, les poubelles peuvent envoyer un message quand elles sont pleines et comme ça, il y aurait juste les camions qui vont passer les collecter au juste moment où elles sont pleines et pas tous les jours ou pas sur un timing fixé. Donc on peut mettre beaucoup d'informations sur énormément de nouveaux capteurs mais maintenant, il faut un réseau et c'est là où vous, vous travaillez sur une technologie originale à Télécom Bretagne. Oui, c'est ça. Il y a une techno qui s'appelle Laura. Donc Laura, c'est long range, donc longue portée. Et donc c'est une technologie qui est très populaire à l'heure actuelle et notre rôle, c'est de bien l'interconnecter à, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'Internet. Donc soit pour des usages professionnels mais ce que l'on veut aussi voir, c'est l'évolution des usages et donc c'est pour ça qu'on a construit, on est en train de construire sur Rennes un réseau ouvert alors qu'on a appelé avec un nom un peu bizarre donc on l'appelait Laura Fabian donc Laura pour la technologie et Fabian parce que ça fait référence au Fab Lab donc avoir justement des possibilités pour tout le monde de pouvoir créer son objet connecté d'une manière très très simple. Et si on reprend l'exemple de la station météo donc on a présenté l'Arduino donc avec une start-up de Rennes donc qui s'appelle W6X Lab on a des cartes justement Laura que l'on pourrait mettre très facilement sur cet Arduino et la station météo pourra communiquer. Oui et là pour communiquer vous me disiez avant de venir que vous étiez justement au centre-ville de Rennes à mettre en place ce réseau. C'est ça on est en train de déployer des antennes donc on a des partenaires donc on a TDF qui nous passe des points hauts sur lesquels on met des relais et donc ces relais avec trois relais on peut couvrir l'ensemble de la ville de Rennes et ses environs. à une certaine fréquence à X MHz On est à 868 MHz en fait c'est la fréquence des télécommandes de portes de garage donc qui resserre pour ce type de technologie. Donc vous mettez en place un réseau à cette fréquence-là sur laquelle des informations qui ne sont pas des grosses informations quelques octets circuleront. Voilà donc on a normalement dans les règles c'est à peu près une dizaine de messages par jour on peut monter plus mais c'est à peu près la moyenne et ces messages font à peu près 50 caractères. Et vous travaillez avec le Fab Lab de Rennes qui s'appelle Lab Fab c'est ça ? Oui c'est ça. Oui Alexander Pelloff vous vouliez rajouter ? Justement je voulais rajouter c'est que ce qui est très intéressant dans les cartes Arduino qui sont utilisées par exemple par les élèves avec la station de météo c'est que c'est des cartes qui ont été conçues spécialement pour être programmées très très facilement. Donc même des enfants de 7 ans peuvent apprendre très facilement à faire des objets et nous ce qu'on rajoute avec le projet Laura Fabian c'est de faire d'une sorte très très simple aussi de pouvoir utiliser cette technologie qui est toute récente. Cette technologie qui est absolument différente par rapport à par exemple les réseaux cellulaires donc quand on voit l'évolution des réseaux cellulaires les réseaux téléphoniques donc maintenant on entend beaucoup de la 4G le gros débit on peut télécharger un film très rapidement c'est justement à l'envers de ce qu'on a besoin dans le monde de l'internet des objets on a justement besoin d'envoyer quelques messages par jour et on ne se suscite pas forcément d'avoir un très grand débit et c'est justement ce qui est très intéressant c'est ce qui est maintenant en cours de développement pour la 5G donc la prochaine génération qui va venir en 2020 et donc ça c'est un nouvel type de communication qui va être intégré là et nous ce qu'on prépare aussi avec ce projet Laura Fabian c'est l'introduction de la 5G et là vous êtes dans une approche ouverte j'ai noté une de vos citations Laurent Toutain l'avenir c'est le report de la philosophie d'internet sur les objets connectés c'est ça l'internet c'est un réseau qui s'est déployé parce que c'était un réseau ouvert c'est à dire que le réseau on l'appelle neutre c'est à dire qu'il n'est pas dédié à une application précise donc il a permis de connecter tous les ordinateurs du monde et donc il a permis de connecter tous les ordinateurs du monde avec des usages dont on n'avait pas pensé au démarrage la voix, la télévision c'était pas prévu c'était juste un réseau pour échanger des données mais comme le réseau est neutre il peut s'adapter facilement à de nouveaux usages et les protocoles qu'on utilise dans l'internet sont vieux d'une trentaine d'années par contre tout l'environnement en dessous de ces protocoles ou au dessus de ces protocoles a complètement changé au cours de l'évolution du réseau donc on a la même chose ici c'est à dire qu'on a un réseau qui est neutre donc qui n'est pas dédié à une application particulière et qui sait s'adapter à plein de moyens de transmission donc on parlait de l'aura mais on peut aussi imaginer d'autres méthodes de transmission et ça c'est très concret parce que vous vous êtes chercheur maître de conférence ou professeur maître de conférence et en même temps vous avez créé une start-up récemment start-up à Clio pour mettre en oeuvre justement ce réseau longue portée c'est ça c'est à dire qu'en plus de donc de de Laura Fabian qui est un réseau ouvert on travaille aussi à développer des technologies qui sont plus adaptées soit à l'industrie soit au monde des télécoms Alexandre parlait de la 5G donc pour voir comment on peut intégrer ces technos dans des réseaux professionnels oui donc ce qui est très intéressant justement pour la société Clio qui n'est pas encore créée qui n'est pas encore créée mais qui a reçu un prix récemment un concours national exactement donc on est en train de préparer tous les démarches administratives donc elle est presque lancée donc cette société elle va justement proposer l'architecture Laura Fabian et elle va amener vers le monde de l'industrie parce que d'un côté la recherche à Télécom Bretagne ça nous permet d'aller très vite de proposer de nouvelles idées d'aller dans des conférences de recherche d'aller au niveau de standardisation internationale mais à un même moment il y a des besoins concrets et spécifiques par exemple une ville ou un industriel qui aimerait bien déployer un réseau comme ça au sein de son usine ou au sein de la collectivité il a besoin d'une solution industrialisée et justement c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure qui est la création d'une start-up qui est fort intéressante pour l'instant du coup vous êtes des chercheurs spécialisés notamment dans l'internet et puis je lisais dans l'article de ma collègue Nathalie Blanc que vous prenez même maintenant des cours de management et oui on découvre la notion de valeur et donc comment l'optimiser justement donc il y a la question qu'on a une technologie on a notre vision et on voit que ça va changer le monde c'est quelque chose qui est en train de changer le monde mais en même temps il faut aussi se confronter à la réalité qu'il y a des besoins spécifiques qui existent aujourd'hui qu'il y a des gens qui se disent bon votre vision elle est très belle moi j'y crois mais moi j'ai besoin de faire tourner la ville par exemple j'ai besoin de changer d'optimiser la fonction les trajets des bus ou quelque chose dans ce style là comment est-ce que je fais et donc c'est justement c'est pour ça où on a besoin d'être accompagné on apprend le métier de management et d'entrepreneur tout simplement donc juste ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est on revit un peu les débuts de l'internet c'est à dire qu'il y a 30 ans quand l'internet est né personne n'y croyait tout le monde avait ses solutions qui étaient idéales et il y avait des chercheurs dans un coin qui avaient fait un protocole et petit à petit ce protocole s'est imposé parce que justement il permettait l'interconnexion à l'heure actuelle dans tout ce qui est le monde des objets on est encore dans cet avant internet c'est à dire que chacun propose sa solution et on raccorde à la dernière minute l'application à l'internet donc nous ce qu'on propose c'est plutôt de l'intégrer dès le début dans l'internet donc ce qu'on peut dire c'est qu'à l'heure actuelle on est encore dans le mini tel des objets c'est à dire c'est pas quelque chose de péjoratif mais c'est quelque chose qui est entre guillemets très français qui est un écosystème fermé qui marche bien qui ramène de l'argent qui rend des services mais qui risque de s'enfermer dans son système alors que l'internet a été l'ouverture et grâce à l'ouverture et bien on peut faire beaucoup plus de choses merci beaucoup Laurent Toutain et Alexandre Pelloff pour ces explications on espère que ça marche et il y a toutes les chances que ça marche justement dans cet écosystème ouvert de l'innovation ici à Rennes et puis d'ailleurs au village des sciences Rennes-Atalante est aussi là pour présenter pas mal de choses alors je vous propose maintenant de découvrir des recherches en informatique sur un tout autre sujet sur un habitat un logement métamorphique et puis vous allez en voir de toutes les couleurs et rendez-vous juste après avec le chercheur Michele Dominici qui est interviewé dans ce reportage à tout de suite sur le campus de Beaulieu à Rennes la plateforme Immersia permet de reconstituer virtuellement un environnement en 3D opérationnelle depuis novembre 2011 elle est utilisée ici par Michele Dominici pour son projet de pièces à la demande mené dans le cadre de la chaire Habitat intelligent et innovation de la fondation Rennes grâce à cette plateforme immersive on peut entrer avec lui dans l'appartement virtuel déambuler dans l'enchaînement des pièces le concept devient plus concret maintenant je suis l'habitant de l'appartement bleu j'ai mis ma propre décoration j'ai ici un tableau avec des voitures une couleur des murs j'ai des préférences par exemple en termes de température 20 degrés chez moi et vous allez voir que la pièce que tout à l'heure on avait vue en jaune maintenant elle change pour devenir une partie de l'appartement bleu donc déjà en termes d'ambiance vous voyez que la couleur a changé vous voyez qu'on retrouve 20 degrés en termes de réglage de la température comme dans l'appartement propriétaire de la pièce aussi une décoration qui ressemble à celle de l'appartement maintenant je deviens l'occupant l'habitant de l'appartement rouge donc ici vous voyez une différence évidente dans la décoration déjà la couleur des parois j'ai une température de 23 degrés au lieu de 20 tout à l'heure et j'ai un tableau avec des sujets différents plus classiques j'ai aussi une porte lorsque je l'ouvre je rentre dans la même pièce que tout à l'heure la pièce centrale la pièce à la demande qui est cette fois-ci est devenue une partie de l'appartement rouge donc elle a changé encore une fois en termes de décoration aussi en termes de mobilier un lit escamotable est descendu pour permettre un usage de chambre à coucher ici vous voyez que la température a été réglée sur 23 degrés et que la décoration a changé avec un tableau du style plus classique la contribution de l'informatique et de la domotique dans la pièce à la demande consiste à pouvoir recabler si on veut dynamiquement changer dynamiquement le fonctionnement des réseaux pour que par exemple les consommations électriques réalisées pendant l'utilisation de la pièce soient facturées au bon appartement et l'idée c'est que ça se fait automatiquement il n'y a pas besoin de déménager le lit d'arriver avec son cadre ça fait partie de l'équipement de la pièce dès le moment où on ouvre la porte tout à fait dans l'idéal la procédure consiste à ouvrir une porte et on retrouve la pièce comme on l'avait laissée la dernière fois parce qu'elle est chez nous cette pièce elle est chez nous d'où aussi l'intérêt d'avoir une pièce qui se trouve au carrefour de plusieurs logements et donc on n'a pas besoin de circuler dans des espaces communs pour l'atteindre bonjour à tous à ceux qui nous rejoignent nous sommes en direct du village des sciences à Rennes sur le campus de Beaulieu et nous venons de découvrir Michele Dominici ses recherches autour de l'habitat adaptatif et Michele Dominici est avec nous bonjour bonjour merci d'être venu au village des sciences vous n'avez pas de stand vous par contre je n'ai pas de stand et on vous a interviewé ma collègue vous a rencontré mes deux collègues vous ont rencontré pour présenter vos recherches dans le cadre toujours de notre dernier numéro de Science Ouest sur la ville intelligente la ville connectée pour ainsi dire et parce que vous vous êtes ingénieur vous êtes chercheur en informatique à l'IRISA c'est l'institut de recherche en informatique et système aléatoire vous faites de l'informatique vous vous intéressez à l'habitat tout à fait effectivement donc vous avez vu dans la vidéo tout de suite qui était tournée ici à côté dans la plateforme Immersia donc effectivement je n'ai pas de stand aujourd'hui mais ça aurait pu être possible parce qu'il se trouve vraiment pas loin et ce que vous avez vu est l'habitat adaptatif en particulier la pièce à la demande qui est une étude un type d'habitat adaptatif on va dire où l'idée c'est qu'on a souvent une différence entre l'usage réel de nos logements en particulier la superficie et la superficie elle-même donc l'idée c'est d'ajouter de la flexibilité de l'adaptabilité au logement en pouvant déplacer si on veut la pièce d'un appartement à l'autre selon les besoins une pièce commune à plusieurs appartements mais une pièce qui est complètement customisée au niveau des réseaux électriques de la décoration c'est ça que vous modélisez tout à fait comme vous le dites c'est une pièce qui se trouve au carrefour de plusieurs appartements donc elle peut être rendue commune et être utilisée comme un espace commun mais en même temps elle peut devenir privée et c'est ce qu'on voit dans la vidéo le fait que quand vous rentrez dans cette pièce vous n'êtes pas sorti de chez vous vous restez chez vous c'est à dire que vous ouvrez une porte qui est dans votre appartement et vous retrouvez une pièce que vous avez aménagée comme vous le souhaitez en termes de décoration en termes de température etc quand vous refermez la porte cette pièce devient la pièce de quelqu'un d'autre pour pouvoir justement mutualiser la ressource de superficie qui se traduit en ressource foncière qui est un élément très précieux dans un contexte d'urbanisation et de ville durable donc pouvoir mutualiser cette ressource est très importante et en même temps il faut pouvoir garder le confort des usagers et l'impression de ne être jamais sorti de chez soi et ça c'est de l'informatique mais on peut donner aussi le cadre global de vos recherches c'est de la domotique et de l'habitat c'est pour ça que vous faites des recherches ici à Rennes vous avez d'ailleurs été vous êtes lauréat d'une chaire de la fondation Rennes d'ailleurs pour ça tout à fait donc mes recherches effectivement sont réalisées dans le cadre de la chaire Habitat intelligent et innovation qui a été créée par la fondation Rennes donc avec le soutien de cinq partenaires locaux donc la chambre de commerce de Rennes Rennes métropole Veolia Cardinal édifice et Néotois et donc ces recherches sont menées dans le cadre de cette chaire sur le thème de l'habitat intelligent et l'habitat intelligent c'est notamment ça une pièce complètement modulaire adaptative l'habitat intelligent est un habitat qui s'inscrit dans une démarche de ville durable donc un habitat durable et parmi les nombreux objectifs qui sont identifiés pour l'habitat de demain des objectifs que j'ai pu définir en concertation avec les partenaires que je viens d'évoquer et la fondation donc parmi les objectifs il y a l'adaptabilité l'évolution de l'habitat en fonction du cycle de vie des ménages des familles et donc ajouter cette dimension de flexibilité au logement ce que l'intérêt dans le cadre d'une ville durable j'imagine c'est qu'une pièce comme celle qu'on vient de voir ça prend moins de place globalement ça consomme moins d'énergie que d'une pièce vide tout à fait l'idée c'est que une pièce doit être quelque chose de mutualisable donc un même espace qui a été bâti donc qui occupe de la superficie puisse être utilisé par plusieurs personnes plusieurs ménages pour justement pouvoir rentabiliser cette ressource très précieuse mais c'est de l'informatique pourtant vos recherches c'est de l'informatique effectivement puisqu'il ne suffit pas d'avoir un espace en plus puisqu'on a déjà ça aujourd'hui notamment dans le dans le tertiaire dans les bâtiments de bureaux on a une salle d'en plus c'est ce qu'on appelle la salle de réunion donc on accède à cette pièce et on a un espace en plus qu'on peut utiliser sauf que ici il s'agit d'avoir une pièce qu'on perçoit comme la sienne comme chez nous donc déjà nous nous trouvons dans notre propre logement et nous avons une porte qui donne accès à cette pièce depuis notre logement donc on ne sort pas de chez nous et ensuite on retrouve l'environnement que nous on a aménagé envisagé et donc il y a effectivement des défis au niveau informatique architectural aussi domotique puisqu'il faut je peux donner des exemples si vous consommez de l'électricité au sein de cette pièce il faut que cette consommation vous soit facturée à votre appartement sur votre compteur voilà il s'agit de recâbler si on veut dynamiquement rebrancher le réseau électrique sur la pièce si j'ai un interrupteur qui pilote la lumière de cette pièce depuis mon appartement au moment où je rentre dans la pièce si la pièce devient une partie de l'appartement voisin cet interrupteur ne doit plus fonctionner de la même façon puisque la pièce maintenant fait partie de l'appartement voisin et je ne dois pas pouvoir modifier son état notamment la lumière etc il y a aussi le chauffage tout un ensemble d'adaptations qu'on peut réaliser qui sont pilotables par la domotique et ça ce sont des travaux qui ont commencé l'année dernière je crois tout à fait donc la chaire a démarré en janvier 2014 la chaire c'est un peu comme une bourse oui c'est un cadre de travail donc effectivement il y a un côté financier c'est à dire que les partenaires et la fondation s'engagent à fournir ces ressources mais il y a aussi un environnement de travail puisque je rencontre régulièrement les partenaires et la fondation pour échanger pour orienter les recherches les séminaires je donne effectivement de temps en temps des séminaires voire des démonstrations grâce à la plateforme immersive de réalité virtuelle Immersia dont vous avez vu la vidéo tout de suite et donc c'est pour trois ans la chaire a une durée de trois ans effectivement et l'objectif au final alors de ces travaux là vous avez été sélectionné parce que vous avez une approche très originale et particulière là dessus et le but final de ce projet alors le but c'est d'avoir déjà élaboré un ensemble d'idées en concertation avec différents acteurs locaux donc être parti vraiment de la réalité concrète des besoins avoir élaboré des solutions originales et dans l'idéal de créer un impact que ce soit déjà en termes de dissémination de faire connaître les travaux une chose qu'on fait aujourd'hui par exemple grâce à votre invitation mais aussi grâce à la plateforme de réalité immersive voir ce que je souhaite faire cette année et je suis en train de réaliser en partie c'est de créer des collaborations plus étroites d'inclure d'autres partenaires pour aller vers des réalisations si on y arrive on va mettre en place déjà un début de réalisation réelle pour aller on va dire dépasser la réalité virtuelle et commencer à réfléchir sur la réalité donc utiliser des vrais appareils par exemple pour faire ces adaptations dynamiques dont je vous parlais tout à l'heure un vrai logement avec des vrais appartements ça serait l'idéal ce ne sont pas des cloisons modulables comme au Japon mais tout est dans le réseau alors on peut réfléchir aussi à l'aspect architectural de ça c'est pour ça que je souhaiterais travailler avec des architectes sur ces aspects en particulier puisque si on a une pièce qui doit être perçue comme la nôtre comme je le disais il faut que chacun puisse en faire son usage et notamment en termes de mobilier il faut pouvoir retrouver si on souhaite utiliser la chambre comme une chambre d'amis un lit qu'on peut utiliser voire un bureau si on l'utilise pour faire du télétravail une autre personne d'un autre appartement utiliserait cette pièce pour faire du télétravail donc du mobilier qui soit reconfigurable ça existe l'intérêt ça serait de l'intégrer au sein de la pièce à la demande de pouvoir le piloter de façon automatique donc pour retrouver les différents environnements les différentes configurations et voir aussi avec pourquoi pas des parois notamment il existe différentes technologies de parois mobiles voire pilotables électriquement qui peuvent donc séparer les espaces il y a plusieurs domaines en fait concernés oui c'est une recherche pluridisciplinaire effectivement merci beaucoup Mickaël et Dominici pour ces explications merci à vous et je reporte nos lecteurs et les personnes qui nous suivent en direct à l'article dans le dernier Science West et je vous propose maintenant de découvrir quelque chose de très différent un diaporama sonore très court qui vous présente des recherches en archéologie sur une île hier on a parlé d'archéologie sous-marine mais là c'est une archéologie ce sont des recherches sur un îlot un îlot du Finistère l'îlot de Roch-Santec cette année là c'était au printemps des archéologues sont intervenus sur un site menacé par l'érosion et par la tempête c'était un site habité par l'homme depuis plus de 50 000 ans c'était l'habitat du passé en l'occurrence et ils ont découvert notamment une maison gauloise nous allons écouter les explications de Paul Olmos Benlock du laboratoire il est archéologue au laboratoire du CREA à l'université de Rennes CNRS à tout de suite oui en fait les sites avaient été découverts par un prospecteur local par Daniel Rouet en 1985 donc il avait il avait remarqué qu'il y avait des alignements de pierres qu'il y avait un amas coquillé en dépôt des coquilles et il avait ramassé déjà quelques immobiliers en surface donc à partir de l'étude du immobilier on avait vu qu'il s'agissait d'un site à la fois de l'âge du fer et paléolithique donc quelle époque à peu près en année ? à peu près pour la partie de l'âge du fer pour l'époque gauloise donc ça date probablement entre les 5ème et les 4ème siècle avant notre ère mais après on a identifié aussi une occupation du site du paléolithique moyen c'est à dire de l'époque de Moustérienne de l'époque de l'homme de Néandertal il y a plus de 50 000 ans il y a plus de 50 000 ans mais il y a aussi une occupation peut-être du paléolithique supérieur il y a environ 12 000 13 000 ans et aussi une occupation de l'époque de Moustérienne il y a 8 000 ans donc pour la partie gauloise pour la partie H2F donc c'est probablement un petit habitat un petit habitat côtière parce que là c'était probablement c'était déjà une île ou une sorte de presqu'île à l'époque gauloise des murs oui des murs une petite maison et pour la partie paléolithique donc l'environnement c'était tout à fait différent aujourd'hui donc c'était un site côtier mais c'était pas une île donc c'était un abri sous roche donc on a identifié une occupation typique du paléolithique sous sa brie donc il était temps que vous interveniez oui il était le moment donc justement on a essayé de faire ça juste après l'épisode de Grand Marais du mois de mars donc l'idée c'était de voir s'il y avait ou pas de dégâts sur le site juste après le Grand Marais nous venons de découvrir des recherches en archéologie sur un îlot et nous allons continuer avec l'archéologie cette fois-ci l'archéologie préventive bonjour Laurent Bechet bonjour merci d'avoir fait le détour ici au village des sciences vous êtes archéologue à l'INRAP c'est l'institut de recherche archéologique préventive et vous avez des collègues qui font des animations au village juste à côté oui il y a un grand stand de l'INRAP c'est le stand de 34 pour ceux qui peuvent venir nous rejoindre et on vous a invité pour parler de vos recherches il y a pas mal de recherches à l'INRAP dans l'ouest en fait vous vous êtes à l'INRAP Grand Ouest basé à Rennes à Sesson-Sévigné à Sesson-Sévigné et vous travaillez notamment sur des fouilles qui ont eu lieu en 2012 et c'est intéressant de parler aussi de ce qui se passe après parce qu'on voit les archéologues quand ils fouillent mais après ils n'ont pas fini le travail et en 2012 vous aviez travaillé sur un village qui n'est pas très loin de Rennes et de la forêt de Rennes Chané-sur-Ilet Oui tout à fait c'est vrai qu'on oublie toujours qu'après la phase de terrain il y a une très longue phase d'études qui est à peu près la moitié du travail et donc en 2012 et 2013 en deux phases on a étudié près de 4 hectares d'un site donc à Chané-sur-Ilet dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de réaménagement du centre-bourg et donc on a eu la chance de mettre au jour la naissance en fait du village de Chané c'est la première fois qu'on a l'opportunité de fouiller une si grande surface en plein centre de village donc là on était vraiment au pied de l'église et donc on a la nécropole qui démarre au 7ème siècle et on a donc un habitat associé à cette nécropole puis ensuite un habitat aristocratique à partir de la période carolingienne au 9ème 10ème et 11ème siècle on a un château à motte qui s'installe et puis ensuite un manoir au 13ème siècle donc jusqu'au 17ème siècle donc ça on va y revenir progressivement c'est des recherches c'est assez rare de découvrir tout ce monde là oui enfin ce qui est exceptionnel à Chané c'est comme je disais la possibilité de fouiller en coeur de village puisque nous souvent on intervient maintenant sur des projets d'aménagement urbain donc un peu en ville à Rennes on a encore cette chance qui est encore un peu d'activité immobilière au coeur de Rennes notamment avec le métro on en parlera je pense tout à l'heure mais également souvent dans des extensions de bourgs donc on est plutôt généralement à la périphérie des villages médiévaux et donc on peut souvent accrocher des vestiges antiques gaulois ou parfois plus anciens mais la naissance même du village souvent elle est sous les bourgs actuels et on a énormément de mal à le percevoir d'un point de vue archéologique et c'est vrai que là à Chané on avait vraiment cette chance donc là des fouilles vraiment tout près de l'église parce qu'il y avait des logements en construction donc du coup vous le principe de l'archéologie préventive c'est que quand il y a des travaux qui sont faits un agent immobilier enfin une société immobilière construit une ZAC en l'occurrence je crois le service régional de l'archéologie vous a demandé à vous l'INRAP de faire des fouilles avant les constructions oui donc le cas de Chané est un cas un petit peu particulier parce que le projet a mis très très longtemps à sortir de terre je dirais mais c'est tout à fait le principe c'est dans le cadre de l'aménagement du territoire il y a une procédure qui a été mise en place donc certains dossiers sont transmis au service régional de l'archéologie qui prescrit ou pas un diagnostic donc généralement en Bretagne c'est l'INRAP qui fait ces diagnostics donc là le diagnostic avait été fait en 2003 donc vous voyez que c'est un projet qui est déjà ancien puis ensuite pour un tas de tracasseries on a refait un second diagnostic à la périphérie en 2010 et puis donc il a fallu attendre 2012 pour pouvoir faire la fouille et comme c'était une grosse fouille on l'a faite en deux fois donc là vous travaillez actuellement sur le rapport vous finissez l'étude on peut revenir plus en détail sur certains éléments que vous avez découverts notamment un cimetière avec des tombes et des deux tombes particulières alors le cimetière là aussi c'est un site assez particulier parce que pour une fois on a les ossements qui sont conservés donc en Bretagne on a un sol qui est souvent très acide et donc les os sont souvent dissous notamment pour les périodes anciennes et là on a la chance pour les tombes des 7e, 8e siècle d'avoir des os conservés alors pas très bien conservés en fait on a pu les étudier sur le terrain mais au moment du prélèvement en fait ils se sont complètement disloqués ils ont fondu en quelque sorte on n'a pas pu les prélever et on ne peut pas les étudier maintenant mais donc les observations ont été faites sur le terrain et on avait deux tombes oui un peu particulières donc une on avait une trace de sarcophages en calcaire coquillé donc là aussi qui était assez dégradé donc il y a d'autres sarcophages en calcaire inconnus en Bretagne notamment une autre nécropole qui a été fouillée juste avant Chané-sur-Illet sur un autre projet à la Mézière sur un autre projet d'aménagement où là il y avait plusieurs plusieurs sarcophages mais eux n'avaient pas les squelettes en dehors des sarcophages et puis on a également des tombes qui sont aménagées dans des coffres en schiste qui est un autre type d'aménagement funéraire assez fréquent au 7e 8e siècle et puis aussi comme vous le disiez des restes de châteaux assez vastes enfin une motte féodale alors donc là on a la trace on a la motte castrale donc cette butte de terre sur laquelle était construite la tour du château donc elle a été arrasée au 17e siècle il en restait quelques dizaines de centimètres d'élévation ce qui fait d'ailleurs que le projet a pu avoir lieu c'est à dire que si la motte avait encore été en élévation probablement elle aurait été classée monument historique et donc l'audissement n'aurait pas pu se faire donc là la motte était déjà arrasée et notre grande chance c'est sous cette motte on a pu mettre au jour les traces d'un bâtiment donc antérieur à la motte et donc un habitat aristocratique de l'époque carolingienne au 9e, 10e siècle ce qui est la première fois dans l'ouest et une des premières fois en France c'est la première fois qu'on a cette succession d'occupations où on a presque le cas d'école je dirais donc un premier habitat puis ensuite l'émergence d'une aristocratie puis la mise en place d'un véritable château donc c'est une petite seigneurie c'est un petit château mais c'est quand même un château et puis ensuite la transition du château à motte vers le manoir au 13e siècle un petit manoir qui s'installe dans la cour de la motte et puis ce manoir qui va ensuite être intégré dans une très grande seigneurie qui est la seigneurie du bordage qui est l'une des plus grosses seigneuries des environs de Rennes et qui va donc disparaître au 17e siècle donc ça apporte une meilleure connaissance sur cette époque tout à fait notamment vous avez retrouvé aussi des documents historiques qui disent que le château est tombé en ruine à tel moment oui tout à fait c'est à dire que on a les deux approches l'approche purement archéologique donc nous on est des historiens du sol nos archives c'est le sol on revient au sol voilà on apprend à lire ces vestiges à les décrypter et puis on travaille avec tout un tas de spécialistes on avait des silos dans lesquels étaient conservées des graines donc il y a des carpologues qui travaillent également sur le site et puis également un collègue qui lui est historien plus classique je dirais qui va donc étudier les archives et on confronte ensuite les données des sources écrites et les données archéologiques et c'est comme ça qu'on progresse en fait on se rend compte que certaines choses les archéologues ne peuvent pas le comprendre le contexte politique de l'installation d'un château ça ne laisse pas de traces matérielles dans le sol en revanche la vie quotidienne des gens souvent n'est pas décrite dans les archives donc on se rend compte qu'en fait les sources écrites et les sources archéologiques se complètent et les deux permettent de faire avancer l'histoire et ça c'est l'un de vos projets de recherche actuels vous en avez d'autres qui sont vraiment sur le feu notamment à Rennes vous avez fait des fouilles à la place Saint-Germain oui c'est vrai que je suis assez vernis ces dernières années donc après après l'étude de Chané après la fouille de Chané on a donc eu l'opportunité de faire une grande fouille en centre-ville de Rennes sur la place Saint-Germain dans le cadre de la construction du métro ça a été également une aventure assez intéressante donc c'est maintenant que vous étudiez dans vos laboratoires à l'INRAP et avec d'autres spécialistes tout ce que vous avez retrouvé dans ce sol des restes de différentes époques des années 40 jusqu'à l'an 1000 oui donc juste après la fouille donc la fouille a fini en fin février 2015 donc de fin février à cet été j'ai travaillé sur avec une collègue sur on a séquencé en fait tout ce qu'on avait trouvé on peut remonter une chronologie des différents éléments on a également travaillé sur le mobilier tous les éléments qu'on avait sortis du sol vous aviez trouvé notamment des on a de la céramique on a du métal il y a des monnaies il y a des ossements d'animaux il y a énormément de cuir également donc on a la chance d'avoir des choses là aussi parce qu'on était dans un milieu particulier dans les vases de la vilaine on a la chance d'avoir des éléments qui sont habituellement détruits c'était bien conservé parce qu'ils étaient dans parce qu'on était en milieu anaérobie donc sans oxygène donc pas d'oxygène pas d'oxydation pas de dégradation des matières organiques et donc tout le printemps on a travaillé sur ces lots de matériel pas vraiment pour les étudier parce qu'on n'est pas spécialiste de tout mais plutôt pour justement trouver le bon spécialiste et leur poser les bonnes questions donc tout le matériel aujourd'hui a été dispersé entre les différents spécialistes ils ont 6-8 mois pour travailler on attend leurs résultats pour le printemps prochain et donc quand j'aurai fini Chané je vais me remettre sur Saint-Germain et donc faire la synthèse des différents éléments pour rédiger le rapport scientifique de la fouillée donc dans cette synthèse il y a à la fois des puits en bois il y a quelques siècles des restes d'artisanat alors ça démarre ça démarre dès l'époque antique même on pourrait même remonter encore plus haut puisqu'on a des terrasses alluviales de la Villaine donc on est là à la préhistoire la plus ancienne vous avez recueilli les sédiments qui étaient sous la Villaine parce que c'est au centre-ville de Rennes la Villaine passait par là donc en fait il faut imaginer que la vallée de la Villaine il y a 15 ou 18 000 ans était beaucoup plus large qu'aujourd'hui plus sauvage et donc on a des bras morts qui divaguent un peu partout et donc on avait un de ces bras morts conservé sous la place donc ce qui nous a permis d'étudier ces sédiments donc là c'est un géomorphologue un géologue qui travaille là-dessus et donc on va on va essayer de comprendre la dynamique du fleuve aux périodes aux périodes anciennes pour savoir la végétation de l'époque la température malheureusement malheureusement on n'a pas on n'a pas de matière organique dans ces niveaux-là donc on n'a pas pu prélever d'éléments dans lesquels on pourrait avoir des pollens ou des choses comme ça donc on ne pourra pas aborder la totalité des problématiques mais ça va déjà en recroisant ces données avec ce qu'on connaît déjà sur la Villaine en amont en aval notamment le travail qui avait été fait lors de la construction de la première ligne de métro sur la station république ça va permettre d'affiner énormément de choses donc ça c'est en cours avec aussi des spécialistes du bois alors pour les périodes plus récentes oui on a du bois qui est conservé donc là je travaille avec Vincent Bernard qui est au CNRS ici à Rennes qui est xylologue et donc il va pouvoir déterminer les essences qui sont utilisées les traces d'outils également qui ont été laissées sur les différents objets qu'on a trouvés donc ce qu'on a c'est essentiellement des architectures on a des poteaux qui ont été plus ou moins travaillés on a également des bardeaux c'est à dire des sortes d'ardoises si vous voulez en bois donc le gros avantage du bois notamment du chêne c'est de pouvoir être daté très très précisément et donc on va pouvoir avoir des datations enfin les datations commencent à tomber elles arrivent au compte gouttes donc par exemple on sait maintenant que le pont Saint-Germain le fameux pont en bois qu'on a mis au jour commence à être mis en oeuvre à partir de 1008 les premiers abattages de bois datent de 1008 l'année 1008 l'année 1008 plutôt au printemps bon ça c'est un scoop alors on sait que le pont qui traversait la place Saint-Germain avec ses poteaux en bois date de l'année 1008 les bois les bois les plus anciens qui ont été datés datent de 1008 parce que le spécialiste peut savoir la datation de l'arbre à partir de ses cernes oui on a la chance d'avoir l'écorce et l'aubier qui est conservé donc on arrive à savoir exactement à quelle date le bois a été abattu donc on connait tous le principe de compter les cernes de bois pour connaître l'âge de l'arbre ce qu'on sait moins c'est que chaque cerne en fait est plus ou moins épaisse en fonction des conditions climatiques de la chaleur du degré d'humidité etc. et donc en mesurant en séquençant ces largeurs de cerne on arrive à les comparer il y a des courbes d'étalonnage qui existent et donc ce sont des spécialistes des dendros chronologues qui travaillent là dessus et qui arrivent à nous dire cet arbre là il a poussé au 9ème 10ème et il a été abattu au tout début du 11ème siècle en 1008 au printemps et parfois on arrive même à savoir si c'est plutôt l'hiver on arrive à connaître la saison d'abattage donc vous vous recevez progressivement toutes ces informations très précises des spécialistes sur votre fouille place Saint-Germain en l'occurrence et ça ça doit recroiser ce que vous avez découvert sur les squelettes place Saint-Germain qui ont apporté d'autres informations oui donc après tout le travail c'est de mettre tout ça en phase et puis de retracer l'histoire du site donc quand est-ce que le pont s'installe pourquoi la nécropole puisque là aussi on avait quelques tombes et on a fouillé une quarantaine de tombes une toute petite partie d'une nécropole sans doute très importante qui s'installe en bordure d'une voie romaine donc pourquoi cette nécropole s'installe là quand est-ce qu'elle s'installe à partir de quand elle est abandonnée le pont également pourquoi pourquoi on a un pont qui s'installe aux environs de l'an 1000 en fait il prend la suite d'un autre pont qui était un peu en aval et qui datait de l'époque romaine donc en fait on a désaxé un petit peu les accès à la ville quand est-ce que ce pont va être abandonné donc dans la partie il a été transformé en rue en fait le fait d'avoir des ponts d'avoir des aménagements sur la vilaine va modifier le régime du fleuve et on va avoir des envasements des parties des parties hautes et des assèchements en fait de ces prairies qui vont être colonisés petit à petit donc on a des tanneries qui s'installent à partir du 13e 14e siècle d'où la présence d'éléments en cuir très abondants dans les niveaux c'est pour ces tanneries qu'on avait des puits qui avaient été aménagés et donc qui avaient été cuvelés pour éviter que les terres ne s'effondrent on avait un cuvelage qui avait été fait à partir de tonneaux de tonneaux de récupération qui avaient été empilés pour former ces puits donc au 13e siècle et le tout est abandonné au 15e siècle donc et toutes ces recherches m'ont redonné vie à la connaissance à l'histoire de ce quartier au centre-ville de Rennes et ça vous êtes plusieurs archéologues d'ailleurs Aline Rapp a travaillé au centre-ville je crois qu'il y a votre collègue Hélène Hénot qui elle a travaillé plus sur les portes Mordelaise alors Hélène a un programme d'études en collaboration avec Rennes Métropole et l'université Rennes 2 donc un chantier école dans le cadre d'un projet de mise en valeur des portes Mordelaise et de la muraille de la ville donc un projet qui a maintenant plusieurs années qui se poursuit et donc on est amené à travailler souvent ensemble sur ces projets là puisque nous sur la porte Saint-Germain on a également un tout petit morceau de l'enceinte de la ville et on avait il y a quelques années mis au jour le portail Saint-Germain qui était en fait le frère jumeau du portail Mordelaise donc on avait exactement les mêmes portes qui étaient percées à plusieurs endroits de la ville donc oui on travaille ensemble il y a également la fouille des Jacobins dont on a abondamment parlé dans les médias qui est finie depuis quelques années donc là l'étude post-fouille est en train de s'achever à l'heure actuelle il y a également d'autres projets puisqu'on a obtenu le marché de la fouille de l'ancien hôtel Dieu donc rue de la Cochardière qui devrait démarrer normalement je ne connais pas vraiment le dossier mais ça va démarrer en 2016 et donc on est en train d'accumuler un tas de données nouvelles sur Rennes et normalement je pense que d'ici quelques années on devrait être en mesure de pouvoir apporter une synthèse et notre but notre espoir c'est de pouvoir sortir un ouvrage dans quelques années qui fasse le point justement sur Rennes médiévale puisque ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a pas eu de point de fait sur le sujet merci beaucoup merci beaucoup Laurent Beuchet pour ses explications sur vos recherches à l'INRAP et ici au village des sciences vous pouvez en savoir plus sur ces recherches menées à l'INRAP c'est le stand 34 je vous propose maintenant de jeter un coup d'oeil sur de voir une vidéo un peu farfelue c'était une vidéo qui avait été réalisée par deux doctorants en géologie on reste sur le sol c'est Nathan Cognier et Romain Tartez qui avaient réalisé cette vidéo il y a quelques années et cette vidéo a remporté le prix des lycéens du festival Science en cours ici même au Diapason et ce sont racontes comment les géologues étudient un minéral très spécial pour dater les roches c'est le zircon à tout de suite dans les profondeurs de la terre à des températures de 1000 degrés un minéral se forme le zircon ce zircon incorpore de l'uranium dans sa structure l'uranium étant radioactif il se désintègre au cours du temps donnant naissance à du plomb cette désintégration perturbe la structure cristalline créant ainsi des traces de fission à 900 degrés le plomb peut s'échapper du zircon et les traces s'effacent sous l'effet de contraintes tectoniques le zircon remonte vers la surface la température environnante diminue passé sous 650 degrés celsius le plomb ne peut plus s'échapper le chronomètre uranium plomb démarre le zircon continue sa remontée la température descend sous 250 degrés celsius les traces de fission ne s'effacent plus déclenchant notre second chronomètre le zircon finit sa remontée et arrive à la surface par un beau matin d'hiver un géologue se promène à la recherche de zircon pour comprendre l'histoire température-temps des roches oh voilà un beau zircon première étape le prendre en photo dans son environnement naturel puis l'extraire et le transporter jusqu'au laboratoire au laboratoire le géologue commence par compter les traces de fission alors ce petit zircon nous avons une deux trois quatre cinq six sept huit traces bon on va pouvoir le dissoudre dans l'acide dans cette soupe les atomes constitutifs du zircon surnage dont les uranium et les plombs le géologue prend cette soupe et la passe dans un appareil le spectromètre de masse qui lui dit exactement combien il y a d'uranium et de plomb avec ces chiffres et des calculs très compliqués il obtient deux âges un âge uranium plomb et un âge trace de fission représentant le passage des isothermes 650 degrés et 250 degrés celsius alors ta thèse ça avance un peu là ouais ça avance un peu j'ai analysé le le gros zircon que j'ai trouvé l'autre jour ouais et je vous ai amené les résultats justement ouais bah c'est bien alors on a un âge uranium plomb à 315.8 millions d'années et un âge trace de fission à 104.6 millions d'années ok bon bah ça fait une belle histoire thermique ça c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est sûr c'est pas mal maintenant va falloir expliquer tout ça mais ouais bah ouais il faut bien bosser allez santé bienvenue à ceux qui nous rejoignent ici en direct du village des sciences on vient de voir une vidéo originale sur la géologie et on a invité notre dernier invité aujourd'hui c'est Jean-Michel Schröter bonjour bonjour vous êtes géologue vous aussi vous êtes ingénieur géologue cartographe au BRGM oui c'est ça alors prenez bien votre micro alors le BRGM il y a un stand ici au village des sciences que vous animez d'ailleurs que vous co-animez oui on co-anime donc un stand ici au village des sciences avec l'INRA et une association d'archéologues qui s'appelle Mena Warn et donc nous nous sommes là pour faire un peu le lien entre la géologie et les sols puisque les sols reposent bien sur un substratum comme nous appelons ça le substratum et nous expliquons donc la variété de substratum qui existe en Bretagne et comment les roches sont en lien direct avec les sols qui sont susjacents vous allez nous expliquer ça n'hésitez pas à prendre vraiment le micro sinon on ne vous entendra pas le BRGM c'est le bureau de recherche géologique et minière oui alors le BRGM c'est le bureau de recherche géologique et minière comme vous l'avez dit donc c'est le service géologique national on connaît plus souvent l'IGN qui fait les cartes topographiques qui nous permettent de nous promener ou de nous orienter et nous le BRGM nous mettons sur ces cartes topographiques la nature des roches donc ce sont une carte avec différentes couleurs et chaque couleur correspond à différents types de roches c'est vous qui faites ces magnifiques cartes géologiques alors je fais partie des géologues oui il n'y a pas que moi bien sûr mais je fais partie des géologues qui ont participé au programme national de cartographie de la France et qui s'est achevé il y a quelques années deux ou trois ans je crois il reste encore des éditions de cartes et les cartes sont éditées à l'échelle du 1,50 000 1,50 millième 1,50 millième et ça la carte géologique du massif armoricain elle n'est pas si ancienne en fait elle date il y a 4-5 ans les dernières cartes je pense qu'il y a toujours encore des cartes qui ne sont pas encore sorties mais qui ont été déjà levées mais qui sont en voie d'édition maintenant pour finir le bouclage en fait de la cartographie au 50 000 du massif armoricain et juste un mot sur ce travail de cartographe c'est un travail aussi de terrain il faut aller observer prendre des mesures faire des sondages oui alors c'est un travail qui se fait en je dirais en 3 temps il y a une partie vraiment visite sur le terrain essayer de voir un maximum de roches donc en arpentant les chemins mais aussi les champs donc toute information qui donne accès au sous-sol est bonne à prendre ça peut être aussi des travaux des travaux routiers une tranchée qui est faite pour la pose d'une canalisation et ensuite il y a un travail aussi de synthèse en fait bibliographique sur l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le territoire de la carte ou au secteur adjacent donc ça ce sont des ça peut être des articles des articles de chercheurs des thèses d'étudiants des thèses des mémoires de DEA ou de maîtrise et une troisième partie qui correspond à la nouvelle acquisition de données à travers le terrain qui est en fait l'échantillonnage et la datation de roches qui n'ont pas encore été datées ou qui sont problématiques encore dans l'histoire géologique dans laquelle s'inscrit la carte et après ces cartes il y a énormément d'utilisateurs c'est pour l'agriculture pour l'aménagement du territoire des routes pour l'accès à certaines ressources alors voilà les cartes synthétisent en fait l'ensemble des ressources minérales c'est en fait sur le territoire de la carte et là après il y a plusieurs utilisateurs donc les premiers je dirais ce sont les bureaux d'études qui participent à l'aménagement du territoire quand ils ont une étude d'impact par exemple ils peuvent s'appuyer ils s'appuient souvent sur la géologie du sous-sol et après il y a tous les exploitants de ressources minérales qui vont grâce à une carte géologique avoir une synthèse sur un territoire de où ils vont pouvoir aller chercher tel ou tel type de matériaux et un autre axe de vos recherches au BRGM à vous c'est que vous étudiez notamment l'altération des roches l'altération du sous-sol du massif armoricain alors oui l'altération est une discipline qui a maintenant une vingtaine d'années au BRGM autrefois sur les cartes géologiques on était plus intéressés pour connaître en fait s'il y avait un granit ou un schiste à tel endroit maintenant cette connaissance géologique n'est pas forcément acquise à 100% mais est acquise quand même en règle générale et on est descendu en résolution en commençant à cartographier en fait les roches qui ont été altérées avant 65 millions d'années en nouvelles roches un granit a pu être transformé en arène ou en argile et un schiste a été transformé en argile car c'est le lien direct en fait entre la géologie et l'aménagement du territoire et le sol sur lequel on vit ces roches altérées c'est toutes les roches qui sont sensibles qui se transforment leurs minéraux à l'intérieur se transforment sous l'effet de l'eau et de l'air oui alors oui c'est ça donc c'était des conditions climatiques au départ qu'on pensait chaudes et très humides en fait on s'aperçoit que de plus en plus que c'est pas si chaud que ça mais quand même une température une température enfin c'est pas sous des climats froids et donc il y a une transformation in situ c'est à dire que la roche ne bouge pas elle n'est pas transportée elle change complètement d'aspect elle s'ameublie elle est ameublie et les chercheurs cette fois-ci du BRGM à Orléans puisque moi je suis basé sur Rennes ont développé un modèle conceptuel en fait de profil d'altération et qui est valable en fait pour l'ensemble du massif armoricain et du massif armoricain je dirais breton c'est-à-dire celui couvert par les 4 départements et c'est intéressant de connaître plus particulièrement ces roches qui se sont altérées alors au jour d'aujourd'hui oui c'est intéressant car par exemple ça permet des aménagements la gestion d'un bassin versant si on veut surveiller des nappes phréatiques si on veut évaluer en fait le volume d'eau à l'échelle d'un bassin versant c'est à travers la cartographie de ces altérites que l'on va passer comme c'est un modèle multicouche c'est-à-dire l'empilement successif de couches on arrive à définir maintenant quelle est la teneur en eau et à définir finalement le volume d'eau disponible sur ce bassin versant vous nous avez parlé d'altérites altérites ce sont les roches altérées oui alors voilà altérites ce sont les roches altérées on trouve un autre terme qui est les latérites en fait mais c'est quasiment la même chose où il doit y avoir un petit bémol ou peut-être un passage ou une traduction de la langue française à la langue anglaise voilà l'autre utilisation aussi de la partie altérée en fait des roches c'est notamment en matière de risque naturel donc il y avait un programme national qui s'appelait l'aléa retrait gonflement des sols argileux et à ce titre l'altération génère aussi des argiles et la connaissance en fait de ces zones argileuses issues de l'altération permettait de créer ça nous a permis de créer des cartes à l'échelle du territoire métropolitain et donc d'intégrer le massif armoricain pour faire des cartes d'aléa retrait gonflement donc le phénomène c'est les argiles vont se gonfler en période humide et se rétracter en période sèche et ça entraîne des fissurations sur le bâti sur le bâti essentiellement les maisons individuelles voilà donc c'est une roche les argiles que vous suivez plus particulièrement au BRGM pour ça donc c'est des roches qui ont été cartographiées qui ne sont pas forcément suivies maintenant on connaît les secteurs donc ça permet aux services de l'Etat de s'appuyer sur les cartes qui ont été produites par le BRGM et nous aussi nous appuyer sur ces cartes là quand on nous déclare des sinistres à tel ou tel endroit et que les administrés ou les services de l'Etat veulent avoir une explication merci beaucoup Jean-Michel Schröter pour vos explications et je rappelle que le stand de l'INRAP c'est le stand de numéro 15 jusqu'à demain jusqu'à 19h ce soir et jusqu'à demain et pendant que le village des sciences est ici au diapason à Beaulieu les expositions à l'espace des sciences au centre-ville au champ libre sont gratuites aujourd'hui et demain y compris le musée de Bretagne bien je vais vous dire je vais dire merci merci à pas mal de personnes parce qu'on est nombreux pour faire tout ça merci à mes collègues de l'espace des sciences qui sont ici il y a Jacquie Vignon Gilles Dapiel Laetitia Carcais Sandy Lanoé Julie Zog et puis il y a aussi Sandrine Bernard il y a beaucoup de Sandrine Bénard merci au diapason de nous accueillir ici et aux chercheurs vous êtes nombreux et ça continue et on se retrouve demain et donc poursuivre tout ce que l'on dit vous parliez des latérites et on en parle justement des latérites dans le dernier Science Ouest avec des recherches qui sont menées ici à Rennes à Géosciences sur des géologues qui sont en Nouvelle-Calédonie il y a le chercheur Pierre Gauthier qui a envoyé le doctorant Benoît Quenel étudier des roches rares en Nouvelle-Calédonie et justement le nickel qui est lié à ce processus de latérites et on vous dit donc à demain à 15h et à très bientôt au village merci Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance